Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous On se retrouve pour un temps de partage Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Yeshua, Jésus Je te rends grâce Papa pour ce moment Papa Seigneur que ton esprit, Seigneur que ta parole Seigneur nous soit communiquée Papa Seigneur je te prie de nous fortifier à travers ta parole Seigneur De toucher nos cœurs, de toucher nos vies Seigneur mon roi Papa Qu'on soit éclairé Papa à travers ta parole Seigneur Ta parole qui est puissante Papa Ta parole qui est esprit et vie Ta parole Seigneur qui transperce nos cœurs Seigneur Au nom puissant de Yeshua Alléluia Au nom de Jésus-Christ Bonsoir, bonsoir tout le monde Bonsoir à tous Hommes, femmes Enfants du Seigneur, chrétiens Toute personne qui va écouter ce message Que le Seigneur soit glorifié Dans vos vies Et que le Seigneur se révèle Dans nos vies Alléluia Donc ce soir le temps de partage C'est le mensonge a affecté beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens ont été affectés par le mensonge Et c'est le thème de ce soir Et on va prendre d'abord Deux chroniques Deux chroniques Chapitre 18 Deux chroniques Chapitre Chapitre 18 De quelques années Il descendit vers Aqab à Samarie Aqab tua pour lui Et pour le peuple qui était avec lui Un grand nombre de brebis et de bœuf Et l'incita à monter contre Ramot et Galad Aqab roi d'Israël Aqab roi d'Israël Aqab roi de Yéhouda Viendras-tu avec moi Contre Ramot en Galad Et il lui répondit Compte sur moi Comme sur toi Compte sur moi Comme sur toi Et sur mon peuple Comme sur ton peuple Nous irons avec toi à la guerre Donc pour ceux qui vont nous rejoindre Et qui entendons ce message Pour la première fois Yéhoshua C'est le nom de Jésus Christ D'accord Donc Jésus était traduit en français Donc voilà Le nom de Jésus c'est Yéhoshua Voilà Toujours à préciser Pour ceux qui ne sauront pas Voilà Donc Et il répondit Compte sur moi Comme sur toi Et sur mon peuple Comme sur ton peuple Nous irons avec toi à la guerre Verset 4 Puis Yéhoshua Dit au roi d'Israël Consulte aujourd'hui Je te prie La parole de Yahweh Il est encore un homme Par qui l'on pourrait consulter Yahweh Mais je le hais Parce qu'il ne me prophétise Rien de bon Voyez Rien de bon Voyez Waouh Acab voulait que Que les prophètes Puissent lui prophétiser Des choses Voilà Qui lui font plaisir Des choses Qui le caressent Des choses Qu'il avait dans le coeur Qu'il aille dans son sens Il ne voulait pas en fait Que La vérité lui soit Prophétisée en vérité Voyez Et c'est le constat On va développer sur plusieurs façons Plusieurs Ce partage sera développé sur plusieurs côtés Paramètres plutôt Et là on voit En l'occurrence Le roi Acab Le roi Voilà Qui voulait que Le roi d'Israël Qui s'appelle Acab Qui s'appelait Acab Voulait que Les prophètes Lui prophétisent Tout ce que Lui Lui avait à coeur Tout ce que Lui voulait faire Tout ce que Lui voulait Mettre en place Voilà Il ne voulait pas que Le Seigneur Lui dise la vérité Voyez Il ne voulait pas entendre Des prophéties Qui viennent Directement du ciel Qui n'en est pas Dans son sens Il dit que Il ne prophétise rien de bon Voyez Et c'est le constat Aujourd'hui Beaucoup veulent Qu'on leur prophétise Des choses Qui Vont dans leur sens Beaucoup de chrétiens Veulent qu'on leur prophétise Voilà Des prophéties Des choses Qui vont dans leur sens C'est pour ça aussi Qu'on voit tout ce désordre Tout ce chaos Dans le milieu Chrétien Voyez On voit les scandales On voit les dérives On voit Le péché Parmi Ceux qui se disent Chrétiens Parce que Beaucoup Aiment les belles paroles Les paroles Milleuses Les paroles Qui caressent leur chair Mais ils n'aiment plus Entendre la vérité Ils n'aiment plus Entendre cet évangile pur Ce message Qui nous délivre Ce message Qui nous délivre Du péché Voyez Aujourd'hui Beaucoup vont prophétiser Mais combien diront Oh Cette prophétie Oh non Mais ça Tu sais C'est trop dur Cette parole Est trop dure Tu sais Il faut me prophétiser Quelque chose Qui Voilà Il faut la tolérance Il faut être tolérant Oh Mon ami Le Seigneur n'est pas tolérant Jésus Christ N'est pas tolérant Le Seigneur N'est pas tolérant Voyez Sa parole C'est sa parole Et on voit Beaucoup de disciples L'ont abandonné Parce que cette parole Était dure Ils n'ont pas pu La supporter Tu vois Et nous sommes Dans ce temps Où beaucoup Abandonnent La vérité Où beaucoup Abandonnent Le Seigneur Parce que cette parole Est dure Elle est dure Pour eux Pourquoi Parce qu'ils n'aiment pas Cette vie de sainteté Ils ne payent pas le prix Pour aller au ciel Oh la parole Dit que ce sont Des violents Qui s'emparent Du royaume Voyez Et être violent Là c'est accepter Que la parole Du Seigneur Nous soit proclamée Dans toute sa vérité Voyez Ils ne prophétisent Rien de bon Mais toujours du mal Oh la la Voilà comment Les prophètes D'aujourd'hui Sont catalogués Voilà comment Les évangélistes Les apôtres Les pasteurs Les chrétiens D'aujourd'hui Sont catalogués Ils sont catalogués Ils ne prophétisent Rien de bon Toujours le mal Et on voit aujourd'hui Cet évangile Qui caresse les gens Cet évangile Soit disant d'amour Oh il faut prêcher l'amour Vous savez Il faut prêcher l'amour L'amour Et bien c'est que Beaucoup sont dans le cadre De Acab là Il y a beaucoup De chrétiens Acab Des chrétiens Qui veulent entendre Des paroles Des messages Qui vont dans leur sens Ils sont dans le péché Mais tu sais Il ne faut pas trop les dénoncer Parce que Il ne faut pas trop les dénoncer Parce que Ça ne les arrange pas Qu'on va évangéliser Oh vous savez Oh il faut plus l'amour Mon ami Nous ne sommes pas Acab Moi Je refuse d'être un chrétien Acab Non 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 Beaucoup veulent être comme Acab Beaucoup sont comme Acab Ils veulent entendre des belles paroles Tu vois Des paroles qui les caressent Des paroles Oh la 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 Il ne faut rien dire du tout Il ne faut prêcher que l'amour L'amour Un amour Diabolique Un amour Qui dit aux gens De rester dans le péché Un amour Qui dit aux gens Continuez à fumer la cigarette Un amour Qui dit aux gens Continuez à A vivre dans le désordre Continuez à mentir Continuez à tricher Vivez dans le mal Vous voyez La prédication de la croix C'est le message qui nous délivre Des oeuvres de la chair Vous voyez Parce que la chair est faible Comme on le sait Et le Seigneur Jésus Christ est venu Pour nous libérer de la puissance Des ténèbres La mort sur la croix du Seigneur Était pour nous délivrer De la puissance de la chair Vous voyez Or Si nous croyons au Seigneur Nous devons aimer la vérité Nous devons aimer Entendre la vérité Rien que la vérité Alléluia Et il dit Il ne me prophétise Rien de bon Mais toujours du mal Mais Vous voyez C'est Miché La Mikaya C'est la version révisée Les autres Michés C'est Miché Fils de Yimna Yéhozaphat Dit que Le roi Ne parle pas ainsi Alors le roi D'Israël Appela Hennénuc Et dit Fais promptement venir Miché Fils de Yimna Or le roi d'Israël Et Yéhozaphat Roi de Yéhouda De Juda Etait assis Chacun Sur son trône Revêtus Revêtus De leur habit Et ils étaient Assis sur la place Qui se trouve A l'entrée de la porte De Samarie Et tous les prophètes Prophétisaient En leur présence Vous voyez Là c'était que Des prophètes de malheur Des prophètes De mensonges Qui prophétisaient Que des belles choses À Acab Hein Des choses Que le Seigneur N'a jamais dit Vous voyez Et aujourd'hui Beaucoup vont prophétiser Des choses Que le Seigneur N'a jamais dit Des gens Qui parlent Pour le Seigneur Mais que le Seigneur N'a pas parlé Voyez Ils prophétisent Des choses Que Yeshua N'a jamais dit Jamais Inspirées À ces hommes Et qui vont induire En erreur Beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens Meurent Parce qu'ils reçoivent Des fausses prophéties Des prophéties De mensonges Des prophéties De malheur Et ça crée La mort Dans beaucoup De chrétiens Mes amis Beaucoup meurent Parce qu'ils reçoivent Des faux messages Des fausses prophéties Vous voyez Et tous les prophètes Prophétisant En leur présence Imaginez-vous Le cinéma là 400 prophètes Qui prophétisent Que des mensonges C'est terrible mes amis 400 prophètes C'est terrible ça Vaut mieux être accompagné De deux ou trois personnes Qui te diront la vérité Qu'avoir une foule avec toi Et c'est que des menteurs Oh non non C'est terrible ça Tu vois Beaucoup veulent l'accompagner De milliers de frères Beaucoup de sœurs Oh ceci cela Oh patati Mais combien te diront la vérité Dans tous ces 400 prophètes là Dans tous ces 400 hommes Femmes Prophétesses Prophètes Qui marchent Avec 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 ces chrétiens Mes amis Hein Vaut mieux marcher Avec deux ou trois personnes Tu connais leur moralité Tu connais Leur vie Tu connais Leur intégrité Oh oui Tu connais L'amour La vérité Que ils ont pour le Seigneur Et tu sais Qu'en marchant Avec de tels hommes De tels femmes Que tu ne marcheras Ils ne vont pas te prophétiser Des choses Que tu aimes entendre Même s'ils te connaissent Même s'ils t'aiment Alléluia Mais des hommes et des femmes Qui te diront Toute la vérité Parce que Ils veulent Que tu ailles au ciel Parce que Lorsqu'on commence A te prophétiser Des choses Qui sont fausses Des choses Des choses Que tu veux entendre Mais on veut Tendre en enfer Ah oui Ces hommes là Voudront tendre en enfer Parce qu'ils vont te dire Oh Je dois les prophétiser Des bonnes choses Parce que sinon Sinon Je ne serai pas bien vu Je ne serai pas bien content Oh sinon Je n'aurai pas une bonne place Il faut que je prophétise Quelque chose quand même Qui va dans le sens Le sens Sinon C'est compliqué pour moi Sinon Voyez Et c'est ce qui se passe Dans les églises Beaucoup prophétisent A leurs pasteurs Des prophéties De mensonges Voyez Pour avoir la bonne place Au devant Oh c'est terrible Pour avoir La probation Du pasteur La probation Du diac La probation Des dirigeants Combien vont prophétiser Des mensonges Prophétiser mes amis Des prophéties De malheur Alléluia C'est terrible Oh la 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 C'est pour ça La parole est claire Là où il y a Deux ou trois réunis À mon nom Je suis au milieu Je suis au milieu C'est pour ça Qu'on est dans ce temps là Où il faut choisir Avec qui Il faut marcher Moi je ne marche plus Comme ça C'est fini C'est un temps Il faut prier le Seigneur Et savoir Qui est dans la vérité Seigneur montre moi Qui marche dans la vérité Qui marche dans l'honnêteté Qui marche dans l'intégrité Ah oui Ah oui Ah oui C'est ce temps là Il ne faut pas marcher Avec des gens Qui vont te dire des paroles Tu sais que tu es dans le mal Dans le péché Et ces gens là Te prophétisent La chose dans laquelle Que tu es La chose qu'il ne faut pas faire En fait plutôt Tu vois Des prophéties Qui t'arrangent Et toi tu sais Que ta vie là C'est compliqué Mais ces gens là Te prophétisent des choses Qui sont bonnes Et toi tu continues A marcher avec eux Mais toi même Déjà tu vas en en enfer Déjà toi même C'est terrible mes amis Oh là là Que le Seigneur Nous éclaire Qu'il nous pardonne Qu'il nous Oh là là Mes amis c'est chaud Beaucoup Mes amis De chrétiens Sont affectés Par le mensonge On va continuer On va développer Au fur et à mesure Voyez Verset 10 Alors Tikidia Fils de Kéna S'étant fait des cornes de fer Dit Ainsi Paliyaoui Avec ces cornes Tu hanteras les Syriens Jusqu'à les détruire Encore un mensonge Encore un mensonge C'est pour ça En fait Qu'on reconnait Un prophète Qu'on reconnait Une prophétie Qui vient du Seigneur Par rapport à son accomplissement Oh oui Aujourd'hui Il y a des prophètes Qui se lèvent Pour parler 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 Mais tout ce qui se prophétise Ca n'arrive pas Tout ce qui se prophétise Les choses ne s'accomplissent pas Oh vous verrez dans tel temps Oh vous verrez cela Oh vous verrez Est-ce que le Seigneur T'a parlé mon ami Hein Est-ce que Yeshua de Nazareth T'a parlé On est là On est là Prophétisé On prophétise On prophétise A longueur de journée On prophétise On prophétise Oh mais rien ne s'accomplit Parfois il faut se taire Et dire Seigneur Ben c'est la chair Il faut se repentir Il faut se repentir Il faut se repentir Qu'on se trompe Et ne pas faire semblant Il faut se repentir Qu'on a mal fait Il faut se repentir Qu'on a dit une prophétie Qui ne s'est pas accomplie Qui ne fait pas du Seigneur Et ben il faut se repentir Aujourd'hui tout le monde Tout le monde veut être prophète Tout le monde veut prophétiser Tout le monde veut Se mettre devant la scène Au devant de la scène Tout le monde veut être vu Tout le monde veut être au devant Tout le monde veut Mes amis Être le prophète de 2021 Voilà mes amis Cette génération Voilà dans quel temps que nous sommes Des hommes et des femmes Beaucoup que le Seigneur n'a pas appelé N'a pas mandaté N'a pas envoyé Pour prophétiser Vont prophétiser Et égare le peuple Et détruit le peuple Il y en a des milliers Au Seigneur Au Papa Voyez Verset 11 Tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes En disant Mon Taramod Mon Taramod Mon Taramod Angalade Mon Taramod Angalade Mon Taramod Angalade Va 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 Pourtant Le roi là Son cœur était dans le péché Dans le mal Et ces hommes là Ils disaient Va à la guerre Mais vous ne voyez pas Que mes amis C'est le cinéma On veut t'emmener à la mort C'est comme si toi Tu vis dans le péché Tu vis dans les choses compliquées Tu mens Tu forniques Tu trompes ta femme Tu pratiques des choses compliquées Dans les coulisses Et t'entends des hommes Te prophétiser des choses Oui va va L'éternel est avec toi L'éternel est avec toi Monte 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 Va va à la guerre Va va faire l'oeuvre Fais l'oeuvre Fais l'oeuvre L'éternel est avec toi Continue Mon ami Toi même tu devais te dire Ces gens là Ils ne sont pas éclairés Toi même là Tu devais te redire Ces hommes là Ces femmes là Ne sont pas éclairés Leur prophétie là Ce n'est pas du Seigneur A moins que tu sois égaré A moins que tu sois dans les ténèbres Tu vois Tu devrais te dire toi même Oh ces gens là Ils ne sont pas devant le trône Ils ne sont pas devant le trône Pour recevoir dans quoi je suis là Mes amis Mes amis C'est pour ça les enfants du Seigneur Je vous dis la vérité On doit être devant le trône du Seigneur Afin que le Seigneur nous parle Afin que le Seigneur nous montre clairement les choses Qu'on reçoive clairement sa parole Afin de libérer le rouleau Afin de libérer le message Parce que tu peux prophétiser des choses Qui viennent de la chair Qui viennent du diable Qui viennent des démons Et tu la prophétises Et tu emmènes les gens à la mort Au lieu d'annoncer Ce que le Seigneur te montrerait Si tu étais plus dans la consécration Plus sensible au Seigneur Mais malheureusement Beaucoup reçoivent des songes Des visions Des prophéties Qui viennent du diable Tu vois Combien reçoivent des prophéties Combien reçoivent des choses claires De la part du Seigneur Mais comme ils ont peur D'annoncer Pour ne pas blesser Pour ne pas offusquer Ils vont changer la prophétie La prophétie qu'ils ont reçue Ils vont dire Non je vais la changer Ça ne va pas blesser Ça ne va pas Mon ami Tu emmènes les gens en enfer Comme ça chrétien Oh oui Oh oui On va continuer Alléluia Des prophéties de malheur Combien vont prophétiser Le mensonge aussi Dans l'unique but De détruire Dans l'unique but De tuer De mettre tout dans leur côté Des prophéties Pour Pour détourcer C'est terrible Pour tuer Mais là c'est ça C'est ce qui se passe Avec Akab C'est des prophéties Pour tuer Akab Des prophéties Pour tuer Ce roi Tu vois Tu vois Et On a dit Qu'il y avait Un prophète Miché Mais le roi Akab Ne l'aimait pas Parce que lui là Il disait trop la vérité lui Il parlait trop selon L'esprit du Seigneur Et comme Ça n'arrangeait pas Akab Oh lui là Il m'énerve celui-là Oh celui-là C'est pour ça en vérité Les vrais Les vrais Les vrais Les vrais Enfants du Seigneur En vérité Les vrais prophètes Les vrais Les vrais appelés Les vrais Les véritables chrétiens Je dirais même On met les titres de côté C'est le Seigneur Les vrais Les vrais Les vrais Les vrais Ils sont jamais Bien reçus Non 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 Ils sont toujours Rejetés Ils sont toujours Mis de côté Voyez Leurs paroles Les prophéties Qui ressortent du Seigneur Ne sont pas Les bienvenus Mes amis Nous serons Traités comme Miché Oh celui-là Il m'énerve celui-là Qu'est-ce qu'il raconte Mais c'est ça Que le Seigneur Est en train de dire Dans ces générations On nous dit Il faut prophétiser Des choses bonnes Quelle chose bonne est ça Le monde est en train De s'écrouler On va prophétiser quoi La terre sera jugée On ne peut pas La prophétiser Que ça ira mieux demain C'est le chaos Demain sera pire Voilà la prophétie Après après Demain sera pire Dans deux ans Cinq ans Ça va être pire Parce que c'est écrit Dans la Bible On ne peut pas aller A l'encontre De la parole du Seigneur On ne peut pas aller A l'encontre Des prophéties de la parole Parce que Les écrits sont là Tout est déjà acté Donc la terre Ira de pire en pire Voilà ce qui est terrible là Voilà pourquoi Il faut donner sa vie au Seigneur Pour être sauvé De cette génération Parce que demain Ce sera pire qu'aujourd'hui Tu peux crier bonne année Comme tu veux J'ouvre la parenthèse Tu peux crier bonne année Comme tu veux Demain sera pire Pas de bonne année Parce qu'il y a une malédiction Qui sur la terre Voyez On va faire Le verset 11 Tous les prophètes Prophétisaient De même En disant Monte à Ramote En Galade On va pas mal lire Pas mal de versets De passages Pour développer un peu Ces différents Mensonges Qu'il y a parmi les chrétiens Voilà Voilà Là c'est la prophétie Là On prophétise le mensonge Voyez Et on refuse Les prophéties Qui viennent du Seigneur C'est là en l'occurrence Voyez Voyez Et Voilà Au verset 11 Tous les prophètes Prophétisaient Papa Sans contrôle Papa Au nom Puissant de Yeshua Tous les prophètes Prophétisaient De même En disant Monte à Ramote En Galade Tu connaîtras le succès Et Yahweh La livrera Entre les mains Du roi Verset 12 Oh le messager Oh le messager Qui était allé Appeler Micaiah Miché Lui parla Et lui dit Voici les paroles Des prophètes D'une seule bouche Elles annoncent Ce qui est bon Au roi Je t'en prie Que ta parole Soit comme celle De l'un d'eux Déclare Ce qui est bon Oh la 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 Compromission Au Seigneur Voyez Donc on va relire Oh le messager Qui était allé Appeler Miché Lui parla Et lui dit Voici les paroles Des prophètes D'une seule bouche Elles annoncent Ce qui est bon Au roi Je t'en prie Que ta parole Soit comme celle De l'un d'eux Déclare Ce qui est bon On voulait Compromettre Miché Voyez Combien de chrétiens Sont pas manipulés Combien de chrétiens Sont pas Manipulés Pour qu'on leur dise De ne pas dire Ce qui se passe Véritablement Dans la vie De Ce que le Seigneur Dit en fait Pour tel ou tel Tel chrétien Voyez Voyez Et c'est ce qui se passe Dans beaucoup d'assemblées Beaucoup de réunions Beaucoup de groupes chrétiens Et bien c'est ça là Dis pas la vérité Tu as vu Mais dis pas Dis tout ce que nous disons C'est là Parce que si Nous disons ça Et bien ça va créer Des désordres En gros on te dit Il faut mentir en fait En gros Là on dit à Miché Prophétise le mensonge Oh lala Seigneur Prophétise le mensonge Tu vois Parce que beaucoup de prophètes Prophétisent la même chose Voyez Donc là on dit au frère Miché D'aller à l'encontre De la parole Voyez Vous voyez Mais Miché Le mensonge Le mensonge Non 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 On va te dire Oui change le message Tu sais Il faut que tu presse Plus comme ça Tu sais Parce que Parce que Ça va choquer Parce que Tu sais Mon ami Combien de fois on a essayé me dire ça aussi, j'ai vu une parenthèse, combien de fois on essaie me dire ça, oh tu sais il faut, ça choque un peu, ça choque un peu, dénonce pas comme ça, ça choque, ça choque là tu vois, oh la la, je me rappelle, j'aurais déjà parlé de partager ça un jour, j'ai vu une parenthèse avant de développer un peu la continuité de ce temps de partage, il y a 6-7 ans, un ancien, il m'appelle à part, il me dit oui, il m'a dit quoi, il m'a pris à part, bon comme c'était un ancien quand même, j'écoutais ce qu'il disait, j'écoutais, j'écoutais, il m'a dit oui, faut pas dénoncer trop le péché, je dénonce trop le péché en fait, il me dit ça, tu sais je dénonce trop le péché tout ça, et faut pas trop dénoncer, tu sais, dans la Bible, Yeshua n'a pas dénoncé le péché, je sais pas quoi, patati, Yeshua, mon ami connu la parole, le Seigneur il est contre le péché mes amis, où Jésus a dit de ne pas trop dénoncer le péché, où c'est écrit ça, c'est écrit dans la parole, on veut prendre seulement ce qui nous arrange, on va dire non Esaïe là-bas, faut pas crier comme Esaïe c'était avant, mon ami, la parole est claire, le Seigneur dit quoi, il dit d'aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume aux nations, et bien c'est quoi annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, et bien c'est annoncer la vérité, annoncer que le salaire du péché c'est la mort, c'est écrit, annoncer qu'il y a d'aller en Jésus Christ, vous voyez, sinon les hommes si tu ne l'empresses pas, dans quoi ils sont, le péché tout ça, mais comment sauront-ils qu'il faut se repentir, vous voyez, donc en fait on veut apporter un évangile qui est, comment dire, qui arrange notre génération, oh la parole est claire, la Bible dit de ne pas se, comment dire, de ne pas se, il y a un mot là, ça m'échappe là, ne vous, ne vous conformez pas à l'âge présent, ou au siècle présent, en fait l'évangile ne doit pas se conformer à notre âge 2021, à ce siècle, on ne peut pas arranger la Bible pour que ça soit bien compris en 2021, parce que vous savez, 2021, il ne faut pas être tolérant, mon ami, ce n'est pas le message que le Seigneur nous a donné de prêcher, ce n'est pas ce message-là, parce que si on change la parole du Seigneur, ça ne va pas produire des vrais chrétiens, mais ça va produire des chrétiens charnels, vous voyez, il dit, verset 12, 13, Yahweh est vivant, je déclarerai ce que mon Elohim dira, où sont ces hommes, ces femmes, je crois qu'il y en a plein, c'est sûr, il n'y a pas où sont, ils sont là, le Seigneur les positionne, mais ils seront lapidés, mon frère, ma soeur, prépare-toi, tu seras lapidé, oh oui, tu seras traité de tous les noms quand tu vas commencer à prophétiser tout ce que Elohim, Yeshua te dira de dire, tu seras rejeté, mais tu seras béni du ciel, rejeté par les hommes, mais tu seras apprécié, aimé, oh non, protégé par le roi, accompagné par le royaume des cieux, accompagné par le ciel, les anges du ciel, Alléluia, voilà le prix qu'il faut payer, être avec le Seigneur plutôt qu'être ami des hommes, des humains, non, 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 ami de Yeshua, de qui veux-tu être ami, toi qui entends ce soir ce message, de qui veux-tu être ami, celui qui est mort sur la croix ou ceux et celles qui n'ont pas payé le prix pour toi sur la croix, hein, de qui veux-tu être ami, hein, c'est un temps là, il faut écouter le Seigneur, c'est un temps là, il faut être au pied de Yeshua, parce que Yeshua t'attend à ses pieds, afin qu'il te dirige, afin qu'il te donne les directives claires, oh oui, beaucoup vont prophétiser à d'autres chrétiens des prophéties de malheur, hein, t'as reçu un travail, t'as reçu une vision, on va parler de ça aussi, une vision, on va te dire non, tu sais, il faut pas trop, il faut, c'est pas le temps, il faut attendre encore, il faut t'asseoir, assieds-toi, c'est pas de suite, tu sais, tu sais, tu sais, ça c'est des prophéties de malheur ça aussi, ça, prophéties de mensonge, c'est parce qu'on veut pas que tu travailles, on veut pas que tu travailles pour le royaume, oh oui, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées au nom de Yeshua, ça, beaucoup de chrétiens, je vous dis, beaucoup seront libres, beaucoup seront éclairés, je vous dis la vérité, combien de chrétiens on a dit non, t'es trop jeune, t'es trop vieux, tu sais, la vision que t'as reçu, l'oeuvre que t'as reçu pour faire, c'est pas le temps, tu sais, tu sais, en fait, c'est le contrôle ça, c'est le contrôle, on veut te contrôler, c'est pour amener le contrôle et c'est pour que tu puisses passer à côté, et c'est pas le Seigneur qui est derrière cela, mais c'est l'ennemi, on va te prophétiser le mensonge, et si t'es à l'écoute de plus des hommes que le Seigneur, tu vas passer à côté, parce que le Seigneur t'a parlé clairement par rapport à ce qu'il t'a dit de faire, oh, les hommes t'ont dit, oh, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, qu'est-ce que t'as fait, t'as commencé à écouter les hommes, t'as dit, oh non, 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 comme c'est des prophètes, comme c'est des hommes élevés, oh, tu sais, ben, je vais écouter, en fait, oh, je vais écouter leur parole, peut-être que ça veut dire le Seigneur, non, prophétie de malheur, ça, prophétie de mensonge, et ça va t'égarer, ça, mon ami, ça va t'égarer, il faut examiner toutes les prophéties, nous sommes dans ce temps-là, il ne faut pas prendre les prophéties, il faut examiner les prophéties, même nous autres, si on dit quelque chose, il faut examiner, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé, est-ce que c'est toi qui m'as montré ça, mon ami, il y a des gens, il y a des personnes qu'on ne connaît même pas, des fois, ils m'envoient des, comment dire, ils me contactent, voilà, ils nous contactent, oh, mon frère, voici ce que j'ai reçu sur toi, papa, 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 et au moment où t'es, j'examine, ah, j'examine, et je vois quelques temps plus tard, bon, en fait, c'était ça, ça s'accomplit, voilà pourquoi toute prophétie aussi, on envoie aussi l'accomplissement, et tout ce qu'on reçoit, son vision, oh, j'ai vu ça sur toi, il faut mettre ça en prière, tu vois, parce qu'il y a des prophéties qui viennent du diable, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, dès qu'ils reçoivent quelque chose, oh, c'est le Seigneur qui a parlé, dès qu'ils reçoivent des prophéties, oh, c'est le Seigneur qui a parlé, mon ami, il ne faut pas s'empresser à lui raconter des choses aux gens, parce que tu peux tuer quelqu'un comme ça, si la personne n'est pas bien fermée, si la personne n'est pas bien dans son cœur, tu vas lui balancer quelque chose qui ne fait pas du Seigneur, tu peux tuer une œuvre, comme une fois, on m'a dit par rapport à VDN, oh, tu sais, oh, patati, c'est la jalousie, beaucoup sont jaloux, et ils vont sortir des prophéties pour, parce qu'ils sont jaloux en vérité, l'envie, la jalousie, et c'est ce qui détruit, ben, une œuvre que le Seigneur veut faire dans une génération, la jalousie, et quand on est jaloux, on peut prophétiser le mensonge aussi, mes amis, c'est terrible, et beaucoup de jeunes là, le Seigneur, dans ces temps de la faim, veut répandre son esprit sur la jeunesse, la jeunesse, le Seigneur t'appelle, la jeunesse, le Seigneur veut te positionner dans son royaume, oh oui, oh oui, les prophéties de malheurs, oh, c'est terrible ça, mes amis, donc, Michel dit, il va dire tout ce que le Seigneur dit, il dira tout ce que le Seigneur veut dire, comme un jour, on est parti évangéliser, donc il y a des choses que le Seigneur m'a dit de dire, je dis, Seigneur, tu sais, tu sais, Seigneur, le Seigneur m'a repris, il m'a repris sévèrement, il y a des choses que je ne voulais plus dire, Seigneur, tu sais, il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé prêcher un évangile politiquement correct, en gros, qui arrange tout le monde, qui arrange les ongles, qui arrondit les ongles, mon ami, j'ai tremblé, je dis, alors, Seigneur, parce que si je n'obéis pas là, je ne suis pas disqualifié, c'est ça le risque aussi, nous, on est là, on veut qu'on fasse les choses comme nous, on veut, comme nous, mes amis, on ne peut pas faire, on doit faire les choses selon l'esprit du Machia, selon l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, voyez, dans les coulisses, comme ils nous disent, oh, j'ai reçu telle vision, tel travail à faire, on dit, mais gloire au Seigneur, faites tout ce qu'il vous dira, comme nos soeurs, nos frères et soeurs des Antilles, on va parler ici, au nom de Yeshua, ils m'ont dit, on va prêcher, on va prêcher à Saint-Martin, on va à Saint-Martin, on va en mission à Saint-Martin, on a reçu qu'il fallait aller prêcher devant les églises, j'ai dit, ben, faites tout ce qu'il vous dira, je leur ai dit, faites tout ce qu'il vous dira, ils ne veulent pas rameler, oui, vous savez, parce que ça peut rameler le contrôle, ça peut rameler un faux message, une fausse prophétie, et je peux rentrer dans le travail du Seigneur, et ça peut tuer l'œuvre que le Seigneur avait confiée à ses frères et soeurs à faire à Saint-Martin, c'est pour ça, je fais attention, parce qu'on peut induire une erreur, nos frères et soeurs, oh oui, c'est pour ça qu'on doit être, comment dire, faire attention, être sensible, voyez, donc je leur ai dit, faites tout ce qu'il vous dira, de peur d'annoncer un faux message, de peur d'annoncer une fausse prophétie, donc je leur ai dit, faites tout ce qu'il vous dira, comme Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira, tu reçois une prophétie du Seigneur, si ce n'est pas anti-biblique, si ce n'est pas le péché, et bien faites tout ce qu'il vous dira, parce que le Seigneur dans cette génération, il est prêt à tout, oh la la la, alléluia, on reste un peu sur le verset 13, excusez-moi mes amis, mais le verset 13 il est terrible, il est magnifique ce verset, Yahweh est vivant, je déclarerai ce que mon Elohim dira, alléluia, aïe 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 aïe, mes amis, je préfère être béni du Seigneur, je préfère être avec le Seigneur, être avec mon Père Céleste, alléluia, voyez, être partout avec lui, et c'est lui qui me protégera, ce n'est pas toi mon frère qui m'écoute ou ma soeur, ce n'est le Seigneur, alléluia, alléluia, donc j'ai dit aux frères et sœurs, faites tout ce qu'il vous dira, voyez, et ils ont fait tout ce que le Seigneur leur a dit, leur a dira, leur a dit, ils sont partis à Saint-Martin, ben c'était terrible là-bas, les vidéos que nous envoyons, on a vu le lèvre, bon ça n'a pas été diffusé, mais on a vu le lèvre qui s'est passé là-bas, baptême, baptême, des gens touchés dehors, mes amis, c'est dehors, ça se passe, ils sont partis de votre cri devant les églises, repentance, conversion, baptême, le message qu'on a reçu, l'évangile que le Seigneur nous a donné, c'est un évangile qui libère, c'est un évangile qui sauve les âmes, qui révèle Christ, qui révèle Yeshua aux âmes, alléluia, c'est pour cela, il ne faut pas la changer, vous savez, on va la changer un petit peu, parce que, non, il faut annoncer la parole telle qu'elle est écrite, voyez, et c'est cette parole qui va libérer les âmes, alléluia, voyez un peu comment c'est terrible ça, waouh, 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 j'ouvre une parenthèse encore, dernièrement, il y a un frère que j'aime beaucoup, il n'y a pas problème mon frère, je t'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mon frère me dit, mon vrai WhatsApp, oh, dans l'avion, on a prêché dans l'avion, on a, mais, c'est le Seigneur, le Seigneur, il est puissant, c'est-à-dire que le Seigneur peut nous saisir même dans un lieu où on n'y s'y attend pas, voyez, et, parce que le frère me disait, oui, ça peut déranger l'ordre, l'ordre, en fait, partout où on va annoncer l'évangile, humainement parlant, les humains diront, ce n'est pas le lieu approprié, je vous dis la vérité, que tu sois dehors, que tu sois dans un train, un bus, en fait, on va toujours te dire, non, ce n'est pas le lieu approprié, il faut aller dans une église, c'est ce que le monde vous dira partout, je vous parle aussi à mes frères et sœurs, c'est ce qu'on vous dira partout, c'est pour cela que si tu commences à dire au Seigneur, oh Seigneur, tu sais, si je prêche là, ils vont dire, je dérange l'ordre public, oh Seigneur, tu sais, le Seigneur va dire, mais ce n'est pas ce que ma parole dit, la Bible dit que le Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé, c'est-à-dire que tu peux, le Seigneur peut te faire prophétiser dans n'importe quel endroit, parce que dans un avion, si tu prophétises, attention, il faut bien que le Seigneur te parle aussi, mes amis, il ne faut pas faire des choses pour faire des choses, parce que là, il faut être poussé par l'Esprit, mes amis, là, ah oui, c'est le Seigneur qui doit clairement te parler, il ne faut pas faire n'importe quoi aussi, il faut bien comprendre le message aussi, il ne faut pas faire des choses pour faire des choses, ça j'attire l'attention là-dessus, voyez, ne faites pas pour faire, voyez, à travers ces vidéos, ces messages, c'est un encouragement aussi que le Seigneur donne, comme quoi, c'est possible, s'il nous pousse à prêcher quelque part, c'est possible, il faut bien comprendre que le Seigneur pousse clairement, voyez, voyez, et ce moment, c'était l'instant du Seigneur, le moment approprié du Seigneur, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a poussé, il nous a poussé à chanter, pas forcément à crier, mais à chanter, voyez, chanter, bon Dieu, bon pour Guadeloupe, bon Dieu, en même temps, on prêche le message, le message en même temps, parce que les gens qui étaient dans l'avion, on ne va plus les revoir, et si le Seigneur voulait sauver quelqu'un qui allait mourir dans une heure, comment on fait, comment on fait, avec le raisonnement là, c'est comme ça que beaucoup de gens meurent, beaucoup meurent parce qu'on raisonne, on tombe dans le raisonnement, et on peut passer à côté de l'œuvre de l'esprit, comme les pharisiens, ils sont passés à côté de l'œuvre du Messie, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, mes amis, ils ont rejeté le Messie, rejeté le Machia, pourtant ils avaient les rouleaux, pourtant ils avaient la Torah, pourtant ils connaissaient toutes les écritures, berçaient les écritures, mais ils sont passés à côté du Messie, combien dans ces générations sont en train de passer à côté de l'œuvre de Machia, l'œuvre de l'esprit, mes amis, Alléluia, c'est terrible, parce qu'on veut se complaire dans ce monde, on veut se complaire dans ces générations, on veut être bien vu dans ces générations, et donc on commence à prêcher un message qui ne sauve pas, un message dépourvu de la puissance de la résurrection, un message dépourvu de la croix, voilà dans quel temps que nous sommes, où sont les ouvriers de la dernière heure, où sont ceux qui vont donner la nourriture au temps convenable, la nourriture au temps convenable, je refuse de prêcher un message qui arrange tout le monde, non, 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 ah oui, je sais que beaucoup se trouvent ça étrange, oh mais ils crient là-bas, ils crient dans un train, ils crient dans un avion, ils crient, allez demander au Seigneur si c'est de lui, il vous répondra, ah oui, il vous répondra, parce que le Seigneur n'a plus le temps, le Seigneur dans ces générations, c'est des fous que le Seigneur veut utiliser aujourd'hui, des fous, des fous selon sa parole, ceux qui sont fous selon la justice, selon l'amour, selon son cœur en vérité, aujourd'hui beaucoup vont confondre folie, beaucoup ne connaissent pas la folie de la prédication, beaucoup ne connaissent pas c'est quoi la folie de Christ, on le lit, mais on ne sait pas c'est quoi la folie de Christ, regardez comment les apôtres ont souffert, mais ils ont toujours dit la vérité, toujours dit la vérité, parce qu'ils étaient amoureux du Seigneur, amoureux de la vérité, Alléluia, il est vivant, je déclarerai ce que mon Elohim dira, frères et sœurs je vous en supplie, je nous en supplie, soyons dans la vérité, ne prophétise pas le malheur, tu sais que c'est faux, arrête de prophétiser le malheur, arrête de prophétiser le mensonge, parce que ton cœur n'est pas content par rapport à telle chose, tu prophétises le malheur pour que tes frères et tes sœurs puissent ne pas aller dans la direction du Seigneur, tu dois prophétiser ce que Yeshua dit, il n'y a qu'à voir les prophéties, il n'y a qu'à voir les prophéties, prophéties partout, prophéties mais qui ne sont pas bibliques, voilà comment beaucoup de chrétiens sont trompés, voilà pourquoi les chrétiens doivent prier et lire la parole du Seigneur, être au pied du Seigneur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur t'a dit toi, oh oui, parce que si le Seigneur ne t'a rien dit et on te prophétise quelque chose et tu vas faire ce qu'on t'a dit qui t'a été prophétisé alors que tu n'as rien reçu du Seigneur, mon ami, c'est un danger, c'est pour ça que si on te prophétise quelque chose, il faut que le Seigneur te parle aussi, il faut qu'il te parle aussi, ah oui, c'est pour ça que si on me prophétise quelque chose, il faut que le Seigneur m'ait déjà parlé aussi, c'est pour ça que si quelqu'un me prophétise quelque chose que le Seigneur ne m'a pas dit, admettons le Seigneur me dit A, j'entends une prophétie qui dit B, mais je vais écouter A parce que c'est A le Seigneur m'a dit et c'est ça qui va créer beaucoup de confusion parmi les chrétiens parce que tu vas recevoir A, tu vas recevoir B, si tu ne fais pas B, on va te dire non, 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 t'es rebelle, t'écoutes pas, t'es orgueilleux, mais si t'as reçu A comment, il faut écouter A parce que A vient du Seigneur, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui détruit beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'assemblées, beaucoup de rassemblements où il y avait le feu du Seigneur, la gloire du Seigneur, ben c'est parce qu'on commence à prophétiser le mensonge, on commence à mentir les uns sur les autres, on va y aller dans tout ça là, vous voyez ? Le mensonge, Yahweh est vivant, je déclarerai ce que mon Elohim dira, Alléluia, tu vois ? Il faut déclarer ce que Elohim dit, ce que sa parole déclare et pas ce que ta chair déclare, mais ce que Elohim dit, Alléluia, il veut vers le roi et le roi lui dit, Miché, devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galade ou bien nous en abstenir ? Et il répondit, montez-y, vous connaîtrez le succès et seront livrés entre vos mains. Oh là là ! Il veut vers le roi et le roi lui dit, Miché, devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galade ou bien nous en abstenir ? Et il répondit, montez-y, vous connaîtrez le succès, ils seront livrés entre vos mains. Oh là là ! C'est terrible. Verset 15, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il me jurer, me faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh ? On va reprendre le verset 14. Il veut vers le roi et le roi lui dit, Miché, devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galade ou bien nous en abstenir ? Et il répondit, montez-y, vous connaîtrez le succès et seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te jurer de me dire que la vérité au nom de Yahweh ? Et il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Et Yahweh a dit, ces gens n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 17. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise rien de bon, quand il s'agit de moi, mais seulement du mal. Mais ce n'était pas le mal. C'était le Seigneur qui parlait à Michée quand même là. Vous voyez ? Bon bref, on continue. Et Michée dit, écoute la parole de Yahweh. Écoute la parole de Yahweh. Il faut qu'on écoute la parole de Yahweh et ne pas écouter des paroles qui sont complètement charnelles, humaines. N'acceptons pas le mensonge plutôt que la vérité. La vérité, ça fait toujours mal entendre. On le sait. La vérité, la vérité, le monde n'aime pas la vérité. On le sait tous ça. Quand la vérité est prêchée, on voit le comportement assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut aimer la vérité parce que la vérité va nous sauver. Et le mensonge va nous perdre. Voilà pourquoi il faut aimer la vérité. La vérité. Alléluia. La vérité. Écoute la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et Yahweh dit, qui est-ce qui séduira Aqab ? Waouh, c'est terrible ça. Qui est-ce qui séduira Aqab ? C'est terrible. C'est terrible. On va prendre, on continue, on va continuer à lire. Qui est-ce qui séduira Aqab ? Qui est-ce qui séduira Aqab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il tombe à la morte en Galade ? Et celui-ci dit ainsi. Et celui-là dit ainsi. Et en fait, lorsqu'on veut pas de la vérité, lorsqu'on veut pas de la parole du Seigneur, et bien le Seigneur retire sa main, et bien c'est les démons qui prennent la place. Ça on doit le savoir. C'est le diable, c'est les démons qui prennent la place dans la vie de telle ou telle personne, qui refusent la vérité, qui refusent, ben, maintes et maintes fois que le Seigneur les avertit, qui refusent, ben, c'est l'égarement qui vient, c'est un esprit de mensonge, c'est la séparation que le Seigneur, c'est le péché. Voyez ? Et donc voilà. Et verset 20. Alors un esprit s'avança et se tient devant Yahweh et dit, moi je le séduirai. Yahweh lui dit, comment ? Le Seigneur sait toute chose. Mais en fait, le Seigneur voyait ce démon-là, cet esprit de mensonge, puisqu'ils ont pas voulu écouter la vérité, écouter le Seigneur parla à travers Miché, mais le Seigneur dit, ok, vous voulez pas la vérité ? Ok, ben, je retire ma main. Tu vois ? Et il répondit, je serai, dit-il, un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Aïe, 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 c'est terrible ça mes amis. Donc en gros là, tous les prophètes là, c'était des démons. Des démons de mensonge, un démon de mensonge qui était dans la bouche de tous ces prophètes. Donc on voit par là qu'il y a des prophéties, c'est du mensonge. C'est les démons qui sont derrière, c'est les esprits de mensonge. C'est terrible. Et Yahweh dit, tu le se diras et tu le vaincras aussi. Sors et fais comme tu l'as dit. Tu vois ? Oh là là. Maintenant voici Yahweh a mis un esprit de mensonge. Tu vois ? On dit Yahweh a mis. Donc c'est Yahweh qui décide. Alléluia. C'est pour bien comprendre que c'est pas les démons qui décident. C'est Yahweh qui décide. Et en fait, il utilise l'ennemi pour faire son travail tout simplement. Tu vois ? Donc c'est Yahweh qui, comment dire, qui décide. On le lit plus haut. Maintenant voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge. Yahweh a mis un esprit de mensonge. Donc on voit bien par là que Yahweh c'est pas un menteur. C'est les démons là qu'il a permis aux démons de toucher là-bas, de rentrer là-bas. Tu vois ? C'est un démon. C'est un démon qui est venu et le Seigneur a envoyé ce démon. Il a dit au démon. Ok, vas-y. Je te donne le droit d'aller là-bas là. Rentre là-bas. Mais voilà. Parce qu'en gros, ils ont pas voulu se repentir. Ils ont pas voulu de la vérité. Eh ben, vas-y. Tu vois ? Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tête de tes prophètes que voici. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Oh là là. Maintenant voici Yahweh a mis. Oh là là. Un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Et voici. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Alors Tikiya, fils de Kinana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit. Par quel chemin l'esprit de Yahweh est-il sorti de moi pour te parler ? Et Michée répondit. Voici, tu le verras au jour où tu iras. Alors, je relis. Voici. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Oh là là. Alors le roi d'Israël prenez. Alors le roi d'Israël dit. Excusez-moi. Alors le roi d'Israël dit. Prenez Michée et emmenez-les vers Amon, chef de la ville, vers Yoassas, fils du roi. Et vous direz ainsi parle le roi. Mettez cet homme en maison d'arrêt. Quand la vérité ne plaît pas, là, on va te fermer. C'est ça. C'est ce qu'ils ont vécu, les apôtres. En fait, les vrais enfants du Seigneur, en fait, comme c'est la vérité qu'ils proclament, la vérité, ça va toujours nous causer des problèmes. Parce que les humains n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. C'est pour ça que si t'es un enfant du Seigneur et que tu es accepté partout, on dit du bien de toi partout, il y a un problème. C'est pour ça la parole est claire. Malheur à toi, malheur à ceux à qui on dit que du bien. Ah oui. Si tout le monde dit du bien de toi, oh toi, oh toi, oh là là, oh toi, oh toi, oh toi, oh toi, 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 c'est compliqué ça mes amis là. C'est compliqué. Ah ben oui, c'est compliqué. C'est pour ça que si on dit du bien de toi partout, c'est bizarre ça. C'est pas normal. Tu vois. Or, les prophètes là, ils voulaient que tout le monde dise du bien du roi. Tu vois. Donc si on dit du bien tout le temps de toi là, mon frère, ma soeur, il y a un problème. C'est que là, là, l'ennemi est rentré déjà. L'ennemi est déjà rentré. Et on va te fermer. On va te détruire, on va te tuer même. À cause de la vérité. On doit savoir que la vérité là, ça peut nous amener à la mort mes amis. Les apôtres, les prophètes, ils sont tous passés par là. Donc on peut rien y faire. C'est comme ça. C'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance de la parole du Seigneur qui nous fait être autant rejetés, autant haïs, autant. C'est la parole qui fait ça. Tu vois. Ça dérange. C'est une épée. La parole est une épée. La vérité est une épée. C'est terrible. Ça fait des dégâts. Tu vois. Alléluia. C'est beau la parole, hein, vos frères et soeurs. En tout d'oppression. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Mais mon ami, tu ne reviendras pas en paix. Jusqu'à quand je revienne en paix. Donc en fait, souvent, lorsqu'on voit les humains, on voit les humains. Alors que derrière chaque enfant du Seigneur, il y a Yeshua. Donc quand, c'est pour ça que Paul, là, quand Paul était sur le chemin de Damas, allant persécuter les chrétiens, le Seigneur lui a paru. Le Seigneur lui a dit, Paul, pourquoi me persécuer-tu? En fait, c'était les humains qui persécutaient. Mais en fait, on voit par là que c'était le Seigneur. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Donc quand on est attaqué, quand on est combattu, quand on est si cela, eh bien, on combat le roi des rois, mes amis. C'est pour ça que la parole est claire de ne pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur. Mes amis, c'est chaud. Ah oui, c'est ça. Moi, ça me fait trembler, ça. De combattre l'œuvre du Seigneur, de combattre les enfants du Seigneur, ça me fait trembler. Ah oui. Parce que si tu dis quelque chose de mal à quelqu'un, ce n'est pas ce que le Seigneur dit pour lui et tu l'as dit en erreur, on aura des comptes à rendre. C'est pour ça qu'il faut prendre les pincettes, il faut être prudent. Moi, j'essaie de être prudent. C'est pour ça qu'on nous demande des choses, des conseils. Mon ami, on fait attention parce qu'on est regardé par tout le ciel. Toute l'armée du ciel nous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Oh là là. Et Miché dit, si tu reviens, si tu reviens en paix, tu vois, si. Le prophète là, Miché, savait déjà qu'il ne reviendrait pas en paix. Yahweh n'a pas parlé par moi et il dit, entendez cela peuple, vous tous qui êtes ici. Waouh. En gros, là, il veut, en gros, il glorifie son Seigneur. Il glorifie Yahweh. Parce que quand il va mourir là-bas, qu'on ne dise pas que lui aussi était dedans. Qu'on ne dise pas que Miché aussi a prophétisé. Comme ça, tout le monde dira, oh là, c'est tous des faux ici, là. C'est des menteurs là-bas, c'est des faux. Non, non, non. Miché n'était pas dedans. Miché n'a pas prophétisé ça. Miché a prophétisé ce que le Seigneur lui a dit de dire. Tu vois. Ah ouais. Il commence à glorifier son Seigneur pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé aussi, mes amis. Et il dit, entendez cela peuple, vous tous qui êtes ici. Le roi d'Israël monta avec Yozaphat, roi d'Youda, Aramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Yozaphat, je me déguiserai pour aller à la guerre. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Vous voyez, de roi. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa et il allait à la guerre. Mon ami, tu peux te déguiser. C'est terrible ça. En fait, tu peux te déguiser en vrai chrétien. Tu peux te déguiser comme tu veux, dans tout ce que tu veux. Le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur sait où tu es. C'est terrible ça, mes amis. Oh là là, vous allez voir ça un peu là. En fait, on peut se déguiser. Tu peux te déguiser. C'est pour ça, en fait, il faut être intègre devant le Seigneur. Il faut être droit devant le Seigneur. Il faut craindre le Seigneur plus que les hommes. Parce que beaucoup veulent mentir aux autres sur leur, comment dire, on veut faire croire aux gens qu'on est chrétien. On est serviteur. On est droit. On est intègre. Mais en vérité là, tu es déguisé. Oh oui, tu as mis un déguisement et le Seigneur connaît ton cœur. Il sait où te trouver. Oh là là, on ne ment pas aux hommes. Ils voulaient mentir aux hommes là. Voyez, on ment aux hommes comme ça. On met un déguisement, on se cache, on ment, tout ça. On se cache, tout ça. Mais non, 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 non. Tu as menti aux hommes, mais tu n'as pas menti au Seigneur. Il sait que tu es. Oh là là, on va voir ça. Mes amis, mes frères, ça c'est terrible. Oh là là. Je me déguiserai pour aller à la guerre. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa et il allait à la guerre. Or, le roi des Syriens avait donné cet ordre au chef des chars, disant, vous ne combattrez ni petit ni grand, mais seulement le roi d'Israël. Donc, le roi n'était même pas au courant qu'on voulait l'atteindre lui. Mais en fait, il s'est caché pour qu'on ne l'atteigne pas. Tu vois. Parce que là, eux-là, ils ne voulaient atteindre que le roi. Donc, les chefs des chars aperçurent Yosaphat et dirent, c'est le roi. Tu vois, en fait, l'apparence a trompé les Syriens. Tu vois. Donc, aujourd'hui, beaucoup se déguisent en chrétien. Ils mettent des vêtements de chrétien. Ils font semblant d'être chrétien, d'être chrétien, d'être juste, d'être amour, d'être tout. Mais en vérité, ce sont des loups déguisés. En vérité, ce sont des faux chrétiens. Il y en a beaucoup. Mes amis, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais en vérité, chacun connaît son cœur. Le déguisé sait qui il est. Celui qui est déguisé, il sait que c'est un faux. Il le sait. Ah oui. Et les vrais chrétiens savent qu'ils sont vrais chrétiens. Dans le sens où, dans leur cœur, ils cherchent à obéir au Seigneur. Alléluia. Ils gardent les commandements du Seigneur. Ils le savent. Donc, en vérité, seul le Seigneur connaît l'état des cœurs. Et il peut révéler aussi l'état des cœurs. Il peut révéler aussi. Mais en vérité, chacun connaît l'état de son cœur. Oh là là là. Voilà. Les chefs des chars aperçurent Yozaphat et dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils se tournaient vers lui pour le combattre. Mais Yozaphat poussa un cri. Ah! Eh! Il criait. Oh! La mort arrive, mes amis, là. Tu ne vas pas mourir pour quelqu'un? Ah non? Le roi dit non, non, non. Yozaphat et Yahweh le secourut. Yahweh a secouru Yozaphat. Parce que c'était à câble là que son jugement était tombé. C'était à câble. Oh mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. C'est terrible. Elohim les éloigna de lui. Quand les chefs des chars veuillent que ce n'étaient pas le roi d'Israël, ils se détonnaient de lui. Oh là là. Le Seigneur savait où est-ce qu'il était. Le Seigneur disait, non, 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 ce n'est pas lui que je veux. Le Seigneur contrôle. Le Seigneur contrôle tout. Tout est contrôlé par le Maître. Alors, quelqu'un tira de son arc au hasard. Non, quelqu'un tira au hasard un arc. Mais ce n'était pas un hasard. C'était ciblé déjà ça. Et frappa le roi d'Israël entre les jointures de la cuirasse. Le roi dit à son conducteur de char, tourne ta main et sors-moi du camp. Car je suis blessé. La guerre fut si violente ce jour-là que le roi d'Israël fut dû être maintenu debout sur son char face aux Syriens jusqu'au soir. Et il mourut le soir. Prophétie accomplie. Donc, mon frère Miché là-bas, là, ne voulait pas s'associer avec les impies. Non, non, non. C'est pour ça que les enfants du Seigneur, on ne doit pas s'associer. avec le péché, avec le mensonge. On va continuer là. On va prophétie de mensonge par là. Donc, on va développer encore. Voyez. Prophétie de mensonge. Oh là là. Tu vois, voyez. Prophétie de mensonge. Et là, maintenant, on va prendre un autre passage. Donc, dans Jean 8, 44. Voilà. Pour savoir d'où vient le mensonge. Qui, c'est quoi le mensonge. Voyez. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. En gros, Jésus n'est pas en lui. Yeshua n'est pas en lui. La vérité, c'est Yeshua. Donc, c'était le mensonge. Yeshua n'était pas. Voilà. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas dans le diable. Mais malheureusement, beaucoup le suivent. Parce que beaucoup aiment le mensonge. Beaucoup préfèrent l'erreur que la vérité. Voyez. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui est, de ce qui lui est propre. Parce qu'il est menteur et le Père du mensonge. Donc, il est menteur et le Père du mensonge. Donc, je parle aux chrétiens. Ça, ce message, c'est pour... Voilà. Je crois que les enfants, les élus aussi, les élus vont écouter ça au nom de Yeshua. Donc, quand tu mens, quand tu mens délibérément, là, tu mens, on va parler du mensonge, voilà, délibérément, tu mens délibérément, en fait, tu es en train de suivre le diable. Tu vois? À chaque fois que tu mens, tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu mens. Et en général, beaucoup de gens mentent. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens mentent. Tout à l'heure, on le verra. On va en parler maintenant, si en même temps. Les gens mentent pour cacher leur péché. Les gens mentent pour cacher leur mauvaise vie. De peur d'être décrié. De peur d'être exposé. Voilà. Les gens mentent de peur d'être exposé. Quand quelqu'un ment, c'est pour ne pas être exposé. Pour ne pas perdre une certaine confiance de la part des hommes, de la part des gens, de la part des gens qui peuvent être avec lui, pour avoir un bon estime. Et les gens mentent beaucoup par rapport aussi à ça. Par rapport à la position qu'on peut avoir. Une position quelconque qu'on ne veut pas perdre. Tu vois? Et donc, beaucoup vont mentir pour ne pas perdre cette position. Mais c'est qu'une question de temps, en vérité. Parce que le Seigneur révèle tout. Le Seigneur dévoile toutes choses. Ah oui. Et on voit aussi, le mensonge par rapport à ça, pour ne pas perdre une position, perdre une certaine, comment dire, confiance de la part des hommes et des femmes. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils peuvent t'entourer. Tout ça. Voilà, les gens mentent. En fait, des fois, les gens mentent comme ça. Ils mentent comme ça. Un exemple. Tu arrives en temps au travail, par exemple. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu arrives en retard. Tu arrives en retard et ton patron te demande pourquoi tu arrives en retard. Tu dis, oh, il y avait un colis suspect dans le train. Oh, il y avait un accident sur la route. Oh, il y avait ma maison a pris feu. Ma voiture a pris panne. Oh, 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 oh. Tu vois? Oh, 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 oh. C'est terrible. Et dans Matthieu 5, au verset 37, la parole dit quoi? Mais que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qui est de plus vient du mauvais. En gros, on vient du diable. Tu vois? Au lieu d'arriver clairement à dire la vérité, comme il y a la pression par rapport à ton poste, par rapport à ton salaire, par rapport à, comment dire, à ta position dans ton travail. Par exemple, tu vas mentir. Tu vas dire, non, il y avait, oh, il y avait mon enfant qui a vomi. Oh, mon enfant patati. Oh, en fait, tu inventes plein de mensonges. C'est là que beaucoup vont en faire comme ça. Beaucoup. Après, on va prêcher. Après, on va évangéliser. Après, on va faire l'œuvre. Après, on veut paraître, 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 alors que tu es dans le mensonge. Et le patron te dit, OK, d'accord. OK. Oh, d'accord, d'accord. Et en fait, tu as menti. Tu as menti. Tu as menti devant les hommes. Mais le Seigneur t'a vu. Oh oui, il t'a vu et il a écrit. Tu vois? Après, dans le coulis, tu vas demander, oh, pardon, 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 pardon. Mais quand tu demandes pardon là, il faut aller dire la vérité derrière, il faut restituer. Donc, dis au patron, patron, voilà la vérité. En vérité, il y avait, voilà la vérité par rapport à mon retard. Tu vois? Ça, c'est un exemple, un exemple terre à terre que je prends. Parce que beaucoup, on travaille, quasiment tous. Tout le monde a des, voilà, on a un choix. Donc, combien de chrétiens se retrouvent dans cette situation? Tu vois? Vont mentir à leur patron pour ne pas avoir, comment dire, une sanction. Ils vont mentir, cacher la vérité. Tu vois? Pensant que la vérité doit être dite seulement dans les églises. Mon ami, la vérité, c'est tout au long de sa vie, tout au long de ta vie chrétienne. Tu dois vivre dans la vérité. Tu vois? Tu es arrivé en retard, tu dis clairement la vérité. Patron, je suis en retard parce que je me suis réveillé en retard. Oh, patron, je suis en retard parce que tu dis la vérité. Tu vois? Je prends un exemple. Un jour, je suis arrivé en retard, au moins une heure et demie en retard, tout comme ça. J'arrive au boulot comme ça. Donc, je suis rentré dans le bureau, dans le bureau avec mon chef par rapport au retard que j'avais eu. Et ils m'ont dit, il s'est passé quoi? Je leur ai dit, en fait, je me suis réveillé en retard. Je me suis réveillé en retard, tout ça, etc. Il m'a dit, bon, on va régler ça après. Donc, du coup, il est venu me voir après, par la suite. Et il me dit, oui, bon, par rapport à ce que tu as fait, non, juste avant, en fait, il m'a dit dans le bureau que par rapport à ça, en fait, tu vas, je vais trop, on va te retirer de l'argent sous ton salaire, tout ça, nanana, il y aura une sanction, patati, patata. Donc, du coup, voilà, la journée passe. À la pause déjeuner, il vient me voir. Il me dit, bon, finalement, je ne vous ferai rien. Finalement, je ne vous ferai rien parce que, bon, voilà, je ne ferai rien, finalement, tout ça. Dans mon cas, je dis, Seigneur, Alléluia. En fait, dire la vérité, en vérité, c'est pas que tu vas mentir pour t'échapper parce que beaucoup veulent s'échapper et ils vont mentir pour s'échapper. Vous serez jugés. Vous serez rattrapés tôt ou tard. Tôt ou tard, vous serez rattrapés. C'est pour ça qu'il faut toujours parler selon la vérité et ne pas faire comme le diable, mentir. Parce que la Bible dit que c'est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, tu ne veux pas être un coup avec le diable, un coup avec Jésus, un coup le diable. Mon ami, tu vas être affecté. Voilà pourquoi le message, là, beaucoup de chrétiens sont affectés par le mensonge. J'en ai vu aussi des mensonges de mes propres yeux. J'en ai vu plein. On va en varier par rapport à tout ça. Et donc, du coup, ils m'ont dit, bon, finalement, tu n'auras rien. On va rien te faire, finalement, etc. Donc, en gros, comme j'ai dit la vérité, le Seigneur, il a mis sa main. C'est-à-dire qu'en disant la vérité, il ne faut pas croire que c'est fini pour toi. Non, la vérité, le Seigneur est dans la vérité. Donc, quand tu es dans la vérité, le Seigneur étendra sa main parce qu'il fait grâce aux humbles. C'est écrit. Mais il résiste aux orgueilleux, tu vois. Un autre jour, pour témoigner encore, voilà, ma femme reçoit son salaire, mais elle reçoit plus. Il y a un trop perçu. Donc, on s'est dit, bon, on va dire qu'il y a un trop perçu. Donc, du coup, elle a téléphoné. Ils m'ont dit, ben, finalement, ben, voilà, finalement, vous écrivez juste une lettre et on vous fera grâce, quoi. On fait grâce par rapport à ce surplus. On s'est dit, mais oh là là. Donc, la vérité, là, c'est magnifique. Tu as vu ? En fait, tu aurais caché ça, on aurait caché ça là. Ben, il y aurait eu une sanction. Il y aurait eu un truc, je ne sais pas. C'est compliqué, le mensonge, mes amis. Donc, un chrétien doit être dans la vérité. Tu es enfant du Seigneur, tu dois demeurer dans la vérité. C'est ça, croire en Jésus-Christ. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être disciple. Demeurer dans la vérité tout au long de sa marche. Pas pendant six mois, tu dis la vérité et les six mois autres, tu es dans le mensonge. Mais c'est pas ça que chrétien. On reçoit des témoignages. On entend des témoignages et des gens qui nous disent dans les coulisses, oh, tel a menti, tel a menti, tel a menti, tel menteur, tel menteuse, tel... On est choqué. On est dépassé, mes amis. C'est pour cela, en fait, que la parole dit que le jugement va commencer par la maison du Seigneur. Le jugement commencera par ma maison. Qui est sa maison ? C'est les enfants de ses enfants. Le jugement... Il m'a dit l'autre fois, il m'a dit il y a quelques jours qu'il va commencer à juger tous ceux qui ont été à l'origine de scandales, de mensonges, de mensonges qui ont causé des scandales. Le Seigneur m'a clairement dit, il va commencer à juger. Mes amis, c'est pas des histoires, c'est pas des blagues. On ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Oh oui, je vous dis la vérité. Il m'a clairement dit, il va commencer à juger tous ceux qui ont été à l'origine de scandales, à l'origine de mensonges qui ont causé des destructions terribles. Oh oui ! Le Seigneur ne rigole pas avec le péché. Le Seigneur ne rigole pas avec le mensonge. Il ne rit pas avec le péché. Le péché conduit à la mort. Le mensonge conduit à la mort. Et le Seigneur appelle les menteurs à se repentir. Si tu es chrétien, que tu as menti, tu dois te repentir. Tu dois aller voir les gens sur qui tu as menti. Oh oui ! Tu dois restituer et il faut se repentir. Le Seigneur va juger. Mes amis, ce n'est pas des histoires. Le Seigneur va juger. Et le mensonge aussi là, c'est quoi ? Eh bien, tu peux mentir délibérément. Voilà, quelqu'un peut mentir délibérément. Il ment délibérément. Il sait que c'est faux, mais il ment quand même. Tu vois ? Il propage l'erreur. Il propage le mensonge, le péché, le mensonge délibérément. Et ça fait, ça se propage. Le mensonge se propage à cause d'une seule source. Et le mensonge se propage. Ça se propage. Ça se propage. Ça se propage. Et ça affecte. Ça affecte. Et d'autres chrétiens vont commencer à affecter d'autres chrétiens parce qu'ils vont répéter sans même avoir vérifié. C'est ce qui se passe, je vous dis la vérité. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'oeuvres chrétiens. Dans beaucoup d'oeuvres chrétiens. C'est ce qui se passe. Dans beaucoup d'assemblées, c'est ce qui se passe. Parmi les chrétiens, c'est ce qui se passe. Oh oui. On propage une hérésie. On propage un mensonge. Et ça pollue, ça pollue. Et d'autres vont répéter ce mensonge sans savoir que c'est le mensonge. Donc ils participent au péché sans s'en même rendre compte. Tu vois. Au lieu de vérifier l'info que tu as reçue, tu vas la propager, la propager, la propager et dire que c'est ça. Ça s'est passé comme ça. C'est ça. C'est ça. Alors que tu n'étais même pas là. Tu n'as même pas vérifié. Et tu es en train de propager un mensonge vis-à-vis de frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça crée. Beaucoup tombent dans le péché. Beaucoup retournent dans le monde. Beaucoup vont en enfer. Beaucoup perdent même le salut à cause de telles choses. Et le Seigneur va juger. Je vous dis la vérité. Le Seigneur va juger. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi à cause du mensonge qu'on a diffusé sur eux. Ils n'ont pas été solides. Ils n'ont pas été assez enracinés. Ils sont tombés dans le péché. Ils sont retournés dans le monde. Et on va dire, ben voilà, ben voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes amis ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme combat parmi les chrétiens ? Parmi les chrétiens. Que ce message a diffusé à tous les chrétiens. Tous les chrétiens a diffusé ce message partout à tous vos amis chrétiens, frères chrétiens, diffusés ça, mes amis. Parce que le Seigneur veut faire un travail. Le Seigneur veut libérer ses enfants. Le Seigneur veut éclairer nos cœurs, éclairer nos vies. Pour que son royaume puisse avancer. Et à cause du mensonge, le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit ? Eh ben son royaume, eh ben son royaume avance, hein. Mais son royaume là est, comment dire, est attaqué par, ben à cause des mensonges de par ses enfants. Et ça crée la zizanie parmi les frères et sœurs, là où il y a le Seigneur. Ça crée des histoires, ça crée des confusions, ça crée des cancans, ça crée des polémiques. Pourquoi ? Le mensonge est à l'origine. La brèche a été laissée et l'esprit de mensonge est rentré. Et le mensonge se prolifère. Et ça crée un chaos. Ça crée des divisions. Ça crée des cancans, des querelles. Et le diable, eh ben il règne. Et il est content parce que le royaume là, au lieu qu'on soit concentré pour le royaume, on est concentré sur les histoires, concentré sur les problèmes. Et beaucoup tombent dans le péché. Et le diable rigole. Voilà comment beaucoup d'enfants du Seigneur tombent dans le péché. à cause aussi du mensonge. C'est terrible. Terrible. Oh oui. C'est pour ça que quand tu reçois une info, au lieu d'aller répéter l'info, il faut aussi vérifier l'info. C'est aussi ça que le Seigneur nous demande. Et on va le prendre dans Matthieu 18, verset 15. Il dit, mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. En gros, on voit par là que, en gros, verset 16 plutôt, s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes. En gros, vérifier. Je prends ce passage en gros pour montrer que vérifier les choses. Vérifier les infos que tu reçois. Tu vois. Mais ne pas prendre pour argent comptant, comme on dit, une parole que tu entends. Tu vois. Mais vérifier toutes les paroles que tu entends. Appel. S'il faut appeler, appelle. C'est ça aussi être chrétien. Être dans la transparence. Être dans la lumière. C'est ça que le Seigneur nous demande. Parce que ça crée des calomnies. Et le diable, il aime les calomnies. Il aime ces choses. Mes amis, c'est terrible. Beaucoup sont dans le mensonge. J'ai vu ça de mes yeux aussi. Et quand j'ai vu le mensonge, j'ai dénoncé ça, c'est le mensonge. J'ai dénoncé ça, c'est le mensonge. J'ai dit non, ça, c'est le mensonge. Mon ami, ça m'a créé des problèmes. Ça m'a créé des histoires. Pourquoi? Ben la vérité, ça dérange. Beaucoup n'aiment plus dire la vérité. Moi, j'ai dit la vérité, ça, c'est le mensonge. Mensonge, mensonge. Moi, ça m'a créé des histoires. Pourquoi? Ben, je vais faire comme Miché. Parler selon la vérité. Dire tout ce que Elohim me dira. Tu vois? Tu vas me faire parler dans le mensonge. C'est pas possible. Tu vois? Un chrétien ne doit pas parler selon le mensonge. Tu connais la vérité. On te dit, dis autre chose. Non! Tu dis non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On va te dire non, tu sais, tu sais, tu sais. Tu dis la vérité, ça crée des problèmes. Mais tu diras la vérité. Et le Seigneur sera avec toi. Le Tout-Puissant sera avec toi. Oh oui. Le Tout-Puissant sera avec toi. Je te dis la vérité. Oh oui. Oh, tu sais. Oh, tu sais. Il ne faut pas dire comme ça. Tu sais. Mon ami, beaucoup sont dans ces choses. Oh oui. J'ai vu de mes yeux mensonge. C'est terrible. Quand tu mens comme ça, quand tu me mens, moi, personne, je vois que tu me mens deux fois, quatre fois. Mon ami, je me sépare de toi. Je me sépare. Parce que tu risques de me conduire en erreur. Et en fait, en vérité, la confiance n'est plus. La confiance, elle est perdue. Comment un chrétien peut faire confiance à un menteur? C'est pas possible. C'est que tu te perds aussi. Il y a une séparation. Parce qu'à la parole est claire, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Quand il y a le péché, il y a séparation. Quand il y a le mensonge, il y a séparation. Oh oui. Ah oui, mon ami. Un chat, c'est un chat. Tu ne pourras pas me faire appeler un chat, un chat. C'est impossible ça. Impossible. Tu pourras même me faire appeler un poisson, un caniche. C'est la folie. Tu pourras même me faire appeler un oiseau, une chèvre. Tu vois. Je refuse cette nourriture. Je refuse de manger cette nourriture parce que je ne me suis pas converti pour aller en enfer. On s'est converti pour aller au ciel. On ne s'est pas converti pour suivre des hommes, suivre des traditions d'hommes. On s'est converti pour aller au ciel. Donc, mon frère, ma sœur ne ment pour personne. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne mentir pour personne. Personne doit te faire mentir, mon frère, ma sœur. Personne doit te faire participer au mensonge. Tu dois vomir le mensonge, haïr le mensonge, haïr le péché parce que le péché vient du diable. Il est le père du mensonge. Alléluia. Pour ça, les enfants du Seigneur, ils marchent ensemble parce qu'ils aiment la vérité. Tu vois. Et le problème aussi par rapport au mensonge, c'est quoi. Soit tu mens délibérément, soit tu mens parce que tu as reçu une info qui n'était pas vraie et tu la propages. Et là, en fait, on dira que tu mens alors que tu n'as pas eu la bonne info. Donc, tu diffuses un mensonge. Et on va prendre Matthieu 26. Juste avant de dire Matthieu 26. Il y en a qui mentent aussi par délibérément ou ceux qui vont mentir parce qu'ils vont diffuser un message, une parole, un message qui est une prophétie ou peu importe, qui est fausse. Et bien, ils participent au mensonge, mais non de manière directe, mais de manière indirecte. Tu vois. Ils participent à cela parce qu'ils n'ont pas pris le soin de vérifier l'info et ils participent à ce mensonge. Tu vois. Et là, le Seigneur voit aussi que ce n'est pas fait de manière directe, en fait. C'est indirect parce que la personne n'a pas vérifié l'info et ils diffusent une calomnie. Ils diffusent un message, une parole qui est fausse. Mais ce n'est pas bon. Et le Seigneur peut te demander des comptes aussi à diffuser quelque chose, une parole, des choses qui sont fausses. Tu peux aussi, comment dire, le Seigneur aussi peut te reprendre. Ah oui. Il peut te reprendre. Ça peut, voilà, éclabousser sur toi parce que tu as participé à cela. Et ça peut te créer des problèmes, mon ami. C'est pour ça qu'il faut prendre parti pour la vérité, mes amis. Prendre parti pour le Seigneur. Et l'autre mensonge aussi, c'est qu'on te dit A, tu vas répéter C, tu vois. Soit parce que tu veux le faire délibérément, tu vois. Ou soit, ben, tu vas répéter C parce que tu as oublié. Parce que des fois, les gens, ils oublient aussi. Donc ils vont répéter quelque chose par oubli, tu vois. Et là, il faut faire attention aussi quand on dit quelque chose, dans le sens où tu n'es pas sûr, tu sais que tu as oublié, mais tu dis quand même la chose comme si c'était ça. Mais mon ami, tu dois dire, je pense que ça a été dit comme ça, mais il faut faire attention à la langue, mes amis. La langue est un feu. La langue, ça tue. C'est pour ça que dans la Bible, on a vu Jérémie. On a voulu le tuer avec la langue. Tuons-le avec la langue. La langue, ça tue. La langue, ça tue. C'est pour ça que la langue, il faut qu'on fasse attention. Comme le dit la parole, on est enfant du Seigneur. Dans ce que nos paroles, la langue dit là, c'est compliqué. Notre langue, elle est dangereuse. Elle est petite comme ça dans la langue, mais dans une bouche, elle peut détruire, elle peut tuer, elle peut blesser. Ça peut finir quelqu'un. La langue, elle est terrible la langue. Oh, elle est terrible. Terrible elle est la langue. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette langue, à ce petit gouvernail. Elle gouverne la langue. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oh, c'est terrible. Tu voyez, mensonge délibérément. Mensonge parce que tu as répété une info que tu n'as pas vérifié qui est fausse. Mensonge, soit on t'a dit A, tu dis B, tu vois. Et c'est ça qui fait des problèmes. On n'arrive pas à retranscrire les choses telles qu'elles sont. On retranscrit des choses à peu près. Mais le à peu près, là, ça crée des problèmes. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là aussi. Le à peu près, là, ça crée des histoires. Ça crée des cancans. Oh oui. Tu vas entendre quelque chose qu'on va te dire, mais ce n'est pas la vérité. Oh oui, ce n'est pas vrai. Donc, on va utiliser le mensonge pour détruire quelqu'un, pour casser quelqu'un. Mon ami, c'est terrible cela. Association de malfaiteurs. Beaucoup s'associent comme les prophètes, là. Association de malfaiteurs pour faire quoi? Pour dire des belles paroles, dire des belles paroles, dire des belles paroles. Et quand la vérité est prêchée, quand la vérité est proclamée, oh, on ne veut pas entendre cela. Oh, ça, c'est faux. Oh, ça, c'est faux, mes amis. Beaucoup. C'est pour ça que, c'est pour ça que le Seigneur a cassé tout. Il a tout fermé, là, les bâtiments d'église. Il n'est pas dedans. Non, 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 non. Le Seigneur a vu tout ce qui se passait, toutes ces choses, tous ces dégâts, tous ces crises, tous ces pleurs, tous ces hommes et ces femmes qui vont en enfer, qui tombent dans le péché. Il a vu ces dégâts. Au lieu qu'on apporte la vérité, au lieu qu'on apporte la vérité, la parole, l'évangile qu'on a reçue, dans les églises, c'est les cancans. C'est les histoires, c'est un tel, c'est patati. Et le problème, c'est toujours par rapport à l'œuvre en général. Tu vois? C'est toujours par rapport à, en général, la Bible dit quoi? Que Apollos, en fait, dans le courantien là-bas, il y en a qui étaient pour Paul, d'autres pour Apollos. En fait, ça n'a pas changé. Le problème dans les églises, le problème parmi les chrétiens, elle est liée aussi majoritairement, enfin, je dirais cela, principalement par rapport à la prédication, par rapport aux grâces, par rapport aux dons. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes parmi les chrétiens. Tu vois? Parce que chacun veut avoir la position. Chacun veut avoir une position. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup, ils vont aller commencer à mentir sur l'autre, parler sur l'autre pour que l'autre soit cassé, l'autre soit détruit. C'est comme ça, ça se passe. Ben oui. Et le Seigneur, quand il voit cela, le Seigneur, le Seigneur, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait? Il interpelle, il interpelle, il interpelle, mais qu'est-ce qu'il fait après? Ben, il va juger. Il va juger parce que beaucoup se déguisent comme un câble. Déguisement en prophète, déguisement en pasteur, déguisement en berger. En vérité, derrière là, c'est des choses terribles qui se passent dans les coulisses. Beaucoup de péchés. Ça vole, ça utilise les chrétiens comme des marchandises, comme des voituriers, comme des je ne sais pas quoi. Mon ami, le Seigneur est en train de juger. Il va juger. Le Seigneur s'est levé. Le Seigneur est en train de juger là, mes amis. Il a fermé toutes les églises parce qu'il a vu tout ce chaos-là. Au lieu que les gens soient sauvés, ils vont en enfermer. Ils vont en enfer. Combien de chrétiens chez eux ont commencé à voir que les églises-là, ils n'ont pas eu la relation qu'ils devaient avoir avec le Seigneur? Ma cousine qui m'appelle l'autre femme me dit oui, dans les églises, on a plus été dans l'activisme, plus c'était dans l'activiste, l'activiste. Ils n'ont même pas eu de relation avec le Seigneur. Combien ça fait 20 ans qu'ils vont à l'église, ils n'ont jamais fait un travail pour le Seigneur. Parce qu'on ne leur a jamais dit d'aller vers le Seigneur. On les a incités à rester assis dans leurs églises. Comme un frère me disait un jour, il me disait mon frère, on a vendu du rêve aux gens. On a prophétisé du rêve aux gens. Parce que les prophéties là, quand elles venaient à s'accomplir, on disait aux gens non, 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 restez ici. Vous asseyez ici. Asseyez-vous. Vous avez encore besoin de recevoir. Asseyez-vous. 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 C'est ça que le Seigneur a vu qui se passe aussi. Le frère me dit, on a vendu du rêve, on a vendu du rêve mon frère. Parce que les gens étaient tous les dimanches assis là-bas, assis à l'église. Fallait qu'il soit là, fallait qu'il soit là, fallait qu'il soit là pour remplir le bâtiment. Faut qu'il soit là, faut qu'il soit là. Oh c'est terrible. Le frère me disait, on a vendu du rêve. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu le frère me dire ça, j'ai dit, mais mon frère, c'est la vérité. Parce que dès que quelqu'un a le temps pour la personne, comment dire, le temps arrivait pour telle ou telle personne de commencer à travailler dans la prophétie qui a été sortie par rapport à elle, dès que la prophétie a commencé à arriver, boum, battons dans les roues. Tu vois? Nous-mêmes on peut prophétiser et demain, c'est nous-mêmes qui allons combattre la personne ou la bloquer ou la faire asseoir ou faire des choses terrible contre elle parce que, ben, oh, faut pas qu'elle quitte. Faut pas qu'elle quitte notre église locale. Faut pas qu'elle quitte notre assemblée locale. Faut qu'elle reste assise ici. Et combien de chrétiens sont retournés dans le monde? Le Seigneur va demander des comptes, mes amis. Le Seigneur va demander des comptes. Il va demander des comptes. Yeshua lui-même. Alléluia. Yeshua lui-même. Lui qui est Yeshua, il a envoyé ses disciples deux par deux. Deux par deux. Même pas trois ans de conversion. Allez. Il les a envoyés dans la moisson, mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur lui-même, en fait, le Seigneur lui-même, il sait que ce n'est pas un temps de conversion. Ce n'est pas les années de conversion qui fait qu'on peut travailler dans un champ quelconque. Dans la moisson du Seigneur. Eh ben, c'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut. Les apôtres étaient choqués. Oh, les démons sont chassés. Oh, les démons. Pas d'acte. Le Seigneur leur a dit. Non, 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 non. Non, Luc 10 là-bas, là. Je ne me trompe pas. Qu'il a vu le diable tomber du ciel. Il a dit, attention, tout ça, je connais tout ça, là. Vous ne m'apprenez rien. Tout ça, là, il faut vous réjouir que vos noms soient inscrits au ciel, là. Donc, nous qui travaillons pour le Seigneur. Toi qui travailles pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Nous qui travaillons, travaillons corps de Christ, corps du Seigneur Yeshua. Eh ben, on ne doit pas se réjouir. On doit se réjouir d'abord que nos noms sont inscrits dans le ciel. Oh oui. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais pas qu'on soit plus joyeux parce que, ben, il y a des lœufs qui se font, des gens qui suivent, qui, voilà, qui nous contactent, des gens qui se baptisent, des guérisons, tout ça, les gens. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que notre nom soit marqué dans le livre de vie. Et pour que notre nom soit marqué dans le livre de vie, il faut marcher dans l'obéissance. Marcher, mes amis, dans la sainteté. Mais malheureusement, beaucoup marchent en ennemi de la croix. Beaucoup marchent en ennemi de la croix. Donc, vous voyez, on a vu mensonge délibérément. Mensonge parce que tu proposes un message que tu n'as pas vérifié mais qui est fausse. Mensonge parce que tu répètes quelque chose que tu as entendu mais tu l'as mal retranscrit. Donc là, c'est un message erroné qui est véhiculé. Ou soit tu le diffuses parce que tu as oublié. Mais si tu as oublié, il faut dire que tu as oublié. Il ne faut pas le diffuser parce que, ben, oui, ben, 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 mon ami. Non, 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 non. Il ne faut pas agir ainsi. Il ne faut pas agir ainsi. Et je vous dis la vérité. A dit B, A, B quelque chose. B va répéter à D. D va répéter à E. E va répéter à F. F va répéter à G. Et tout ça, là, ça crée. Et c'est mal retranscrit en plus. Et à chaque fois, c'est mal retranscrit. Mal retranscrit. Imaginez-vous le dégât, mes amis. Imaginez-vous le dégât. C'est pour ça que quand j'explique quelque chose, j'aime bien dire le plus clair possible. Tu vois? Le plus clair possible. Pour pas que, comment dire, que la chose soit mal comprise. Parce que des fois, on comprend mal. On a mal. On a du mal. Il faut comprendre les choses qu'on peut dire. Donc, il faut bien faire attention à les mots que tu emploies. Parce que le diable, il rôde. Et le diable, c'est que s'il arrive à semer la zizanie parmi les chrétiens, ben, le travail ne se fera pas. Il le sait. Parce qu'il est l'ennemi de notre royaume. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des émissaires. Envoyer des démons de mensonges. Envoyer. Il va travailler contre nous. Pour qu'il y ait la brèche et que ça rentre et que ça tue le travail. Voyez? Que ça tue le travail. Le travail du ciel. Alléluia. Il veut tout détruire. Et le Seigneur, mon ami, mes frères et soeurs, je vous dis, nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur, là, il veut que son église soit dans l'unité. Il veut que son église sorte des histoires, sorte des cancans, sorte des malentendus. Que son église se repende. Repende en nous. Je me repends aussi, papa. Non, Yeshua. De tout mal que j'ai commis. De tout mal que j'ai fait. Ô Seigneur. Faire attention. Ne pas semer le péché. Ne pas propager le péché. On doit veiller à cela. Mais le Seigneur dit, tous ceux qui ne vont pas se repentir, là. Tous ceux qui vont, qui ont semé des scandales, semé des mensonges délibérément et qui ont, qui refusent de se repentir. Le Seigneur va étendre son bras, là. Il va étendre son bras et il a déjà commencé. Il a déjà commencé à juger. Car beaucoup de choses se font dans le secret. Et le secret, là, il expose le secret, mes amis. Il expose le secret. Ah oui. Et d'autres vont mentir sous la pression. Je répète un peu le déroulé. Dans le prophétie de mensonge, mentir délibérément, mentir parce qu'on répète un message qui est mal répété. Et de ce fait, tu propages un mensonge, soit délibérément ou soit parce que t'as oublié certains mots et t'as répété quand même. T'as dit, bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que c'est pas ça. Tu sais que t'as oublié. Et t'as propagé un message qui te détruit déjà actuellement. Tu vois? Et ça, il faut se repentir. Ou soit on ment sur la pression. Il y en a qui vont mentir sur la pression. On va prendre Matthieu 26, verset 34. Et Joshua lui dit, Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le corps ait chanté, tu me renieras trois fois. Pierre, Petros, Petros, c'est Pierre. Petros lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Or, Petros était assis dehors dans la cour. Et une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Joshua, le Galiléen. Oh, c'est terrible. On va continuer, on va continuer. Tu étais avec Joshua, le Galiléen, verset 70. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu dis. Voyez? Donc là, Pierre, sur la pression, il n'était pas encore converti. Et voilà, bien avant, il disait que, oh Seigneur, oui, je mourrais pour toi. Oui, Seigneur, je mourrais pour toi. Voyez? Et quand la pression est venue, quand une tribulation est venue pour la foi en Yeshua, parce qu'il suivait Yeshua, regardons sous la pression comment il a rogné le Seigneur. Donc, en gros, il y a des gens qui mentent sous la pression. Ils vont mentir parce qu'il y a une pression qui est là. Et Pierre, en l'occurrence, mentait ici d'abord pour sauver sa vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui mentent pour sauver leur vie. Voyez? La mentir sous la pression. Voyez? Et il dit, mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu dis. Verset 71. Et comme il était sorti dans le vestibule, un autre le vit et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci aussi est avec Yeshua de Nazaréen. Verset 72. Et il le nia encore avec serment. Je ne connais pas cet homme. Voyez? Je ne le connais pas. Il a juré, il a fait des choses. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas Yeshua parce que là, là, c'était chaud pour lui. Mes amis, voyez? La pression. C'est-à-dire que nous ne devons pas mentir sur la pression. On doit dire la vérité même s'il y a une pression qui est là. Même si, ben, tu risques gros. Tu dois demeurer dans la vérité. Enfin gros par rapport aux hommes. Mais béni par le Seigneur. Protégé par le Seigneur. Je te dis la vérité. Sois dans la vérité. Soyons dans la vérité. Soyons dans l'intégrité. Soyons dans la lumière. Parlons selon la transparence. Selon l'exactitude des choses. Alléluia. C'est ça le chrétien. Parler selon exactitude. Voyez? C'est magnifique. Au Seigneur. Et il dit, verset 73. Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Petros. Vraiment toi aussi. Tu es de ces gens-là. Car ton langage te fait connaître. Voyez? Alors il commença à se maudire et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et immédiatement, le coq chanta. Et Petros se souvint de la parole de Yeshua. Yeshua ne ment jamais. Yeshua, il ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le mensonge. Oh mes amis, voilà notre maître. Il ne trompe jamais. Quand il nous parle, ça va s'accomplir. La prophétie s'accomplira. Si tu as parlé mon frère sur ta vie, si tu as parlé ma soeur, si tu as dit des choses sur ta vie personnelle, ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Va pas prendre deux raccourcis. Même si on te dit, oh la prophétie tarde, fais autre chose, prends l'autre chemin par là, tu sais, ça ira plus vite. Non, 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 non. Attends-toi à l'accomplissement de la parole de ton chéri d'amour, Yeshua de Nazareth. Attache-toi à ton chéri d'amour, Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vais nous encourager mes amis. Le Seigneur te fera justice. Si tu ne crains, si tu ne pratiques pas le péché, le mensonge, si tu dis la vérité en tout temps, tu marches dans la vérité, le Seigneur va t'accompagner. Oh oui. Il va te précéder. Il va te bénir. Il va te remplir. Il va te protéger. La gloire du Seigneur sera avec toi. Le feu du machia sera avec toi. Je parle à mes soeurs, je parle à mes frères. Tenez bon dans la vérité. Pas de mensonge. Oh oui. Et vous serez bénis. Car la parole dit que le Seigneur n'exauce pas la prière des pécheurs, mais ta prière, toi qui es juste, toi qui te bats pour rester dans l'intégrité, la vérité, Yeshua va te précéder. Dans tous les domaines de ta vie, sa gloire va se poser sur toi. Je te dis la vérité. Tu seras environné. Tout ce qui t'appartient sera protégé comme Job. Malgré les combats, malgré les dires, malgré les calomnies, malgré les mensonges sur ta vie, le Seigneur va parler pour toi. Le Seigneur va agir pour toi. Je te dis la vérité. Le feu du machia sera dans ta vie. Va accompagner ta vie. Son amour, sa puissance, sa sainteté, son royaume va te précéder, femme, homme, frère. Je vous dis la vérité. Quittez le péché encore. Quittons le péché. Détournons nos pieds du péché. Fuyons l'immoralité. Fuyons le mensonge. Car le mensonge vient du diable. Voyez? Le mensonge vient du diable. Et je vais simplement dire aussi une parole. Frères et sœurs, ne prenons pas de décision par rapport à la foule. Mais on doit prendre des décisions par rapport à ce que le Seigneur dit. Voyez? Alléluia. Pas de décision par rapport à la foule. On a vu Miché dans deux chroniques. On a vu Miché. On lui a dit, prophétise les bonnes choses comme les prophètes là-bas. Si, en fait, on voulait qu'il fasse comme tout le monde. Qu'il marche selon la foule. Qu'il fasse tout selon la foule, selon les hommes. Mais il s'est dit, non, 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 non. Je ferai comme Elohim dit. Je dirai comme Elohim dit. Tu vois? Donc, même si beaucoup prophétisent telle ou telle chose, vont dans tel sens. Toi, va dans le sens du Seigneur. Les enfants du Seigneur, ils vont à contre-courant. La marche chrétienne est une marche à contre-courant. Ce n'est pas une marche qui est comprise par l'humain. Ce n'est pas possible. Si on arrive à te comprendre, à te saisir, c'est que ta marche est un problème. Il faut qu'on te traite de bizarre. Il faut qu'on dise que tu es bizarre. Tu n'es pas normal. Toi qui obéis à la parole. Toi qui marches selon l'Esprit. Le Seigneur va te précéder. Je te dis, oh oui, il ne faut pas que tu sois compris. On ne doit pas te cerner. Tu ne dois pas être cernable. C'est ça, être des vents. C'est ça, être des chrétiens. C'est ça, être disciple du Machia. Être disciple de Elohim, le créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair en Jésus pour mourir sur la croix, pour ôter nos péchés, pour qu'on retrouve la marche par l'Esprit, la véritable réconciliation, la véritable image du Créateur, l'image du Créateur. Ah là 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 là. Oh là 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 là. C'est terrible. Ne prends pas de décision sur parce que tout le monde fait pareil, je fais pareil aussi. Non, non, non. Qu'est-ce que dit Yeshua? Qu'est-ce que dit Jésus de Nazareth? Hein? Qu'est-ce que dit le Maître? Qu'est-ce que dit sa parole? Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il faut aller devant le trône du Seigneur et lui demander des choses, lui parler par rapport à ta vie. Ne rentre pas dans une prophétie qu'on a pu te dire. Demande-lui. Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que beaucoup peuvent être coincés par rapport aux prophéties dites. Il faut faire attention comme on a lu. Il y a prophétie et prophétie. Il faut examiner toute prophétie. Voilà pourquoi, mes frères et soeurs, on doit aller devant le trône. Alléluia. Car c'est du trône que vient la vérité. Alléluia. Même si nous autres on vous dit une parole, tu entends une parole, va devant le trône. Demande-le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Il y a moins de dégâts parmi les chrétiens, moins de pertes, moins de dégâts parce que les hommes et les femmes qui aiment Yeshua consultent le Maître d'abord. Alléluia. Alléluia. Et je veux dire aussi à ceux qui sont blessés, à ceux qui ont été cassés, détruits par les paroles mensongères. Mes frères et soeurs, relève-toi. 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 Et continue ta marche. Continue devant le trône. Continue à plaire à ton Seigneur. Relève-toi, femme. Relève-toi, homme. Relève-toi, frère. Lève-toi. Continue ta marche car le salut est personnel. Père, pas ton salut, mon frère, à cause des paroles, à cause des paroles mensongères. Voyez le mensonge, comment ça fait des dégâts. Le mensonge, comment ça détruit mes amis, mes frères et soeurs. Ça détruit des vies. Ça casse des familles. Le mensonge. Ah oui. Quand le mensonge est là, mes frères et soeurs. Quand le mensonge vient, il n'a plus la confiance. Tout ce que tu vas dire par la suite, ce sera pris comme bizarre. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le mensonge, quand d'autres frères et soeurs ont vu le mensonge, ils vont perdre la confiance. Ils vont perdre la confiance. Moi-même, j'ai vu le mensonge. Eh bien, tu perds la confiance. C'est-à-dire que toute parole qui sortira, toute parole qu'on te dira par la suite, tu prends cela comme étant mensonge. Voilà pourquoi le mensonge fait des dégâts. Des dégâts parmi les enfants du Seigneur. Le mensonge a affecté beaucoup. Beaucoup mentent, beaucoup mentent, mes amis. Beaucoup mentent délibérément. Voyez? Des petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges avec Yeshua. Le mensonge vient du diable. Le mensonge vient de l'enfer. Le mensonge, ça aussi amène la manipulation. Le mensonge, ça détruit des vies, mes amis. Oh oui. Beaucoup peuvent mentir pour manipuler. On va mentir pour manipuler, pour manipuler. Mon ami, le mensonge est un péché. Frères et soeurs, on ne doit pas vivre dans le péché, dans le mensonge. Hallelujah. On va prendre un autre passage dans Proverbe 6 au verset 12. Un être humain de Bélial. Bélial, c'est le diable, c'est les démons. Un homme méchant marche avec une bouche tortueuse. Oh là là, c'est terrible ce que la parole dit. Un homme méchant marche avec une bouche tortueuse. C'est-à-dire que dans sa vie-là, dans sa langue-là, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la justesse. Voyez? Et quand on regarde bien un menteur, quand il ment, il oublie même ce qu'il aura dit. Il va oublier même ce qu'il aura dit. C'est pour ça que je veux dire aussi aux femmes, aux couples mariés, aux couples en projet. Il ne faut pas prendre des dépositions des hommes qui vont venir parler sur ton mari ou ton futur. Ou pareil, vice-versa, sur ta future femme ou ta femme. Les paroles qu'on va te dire sur ta femme. Oh, Julian, c'est sur ta femme. Ta femme, il faut faire attention, mon ami. Parce que cette parole que tu vas entendre risque de mettre une semence dans ton couple. Ça risque de détruire ton couple. Ça risque de mettre la dizaine de ton couple. Et il y a des gens qui vont mentir délibérément pour semer un trouble dans ton foyer, dans ton projet de mariage. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux paroles que vous laissez entrer dans vos projets. Alléluia. Oh oui. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se brisent comme ça. Parce qu'il y a des paroles qui sont sorties. Des paroles qui ont été changées. Des paroles qui ont été dites hors contexte. Et ça fait quoi? Ça se met des chaos. Je vous dis la vérité. Ceux qui sèment le désordre parmi les chrétiens, parmi les enfants du Seigneur, c'est la langue. La langue, le mensonge. La langue tortueuse. Ça crée des dégâts. Et ça tue le réveil. Ça tue le travail du royaume. Ça crée, ça éteint le feu. Parce que là, il y a le péché. Là, il y a le mensonge. Il n'y a pas Jésus. C'est impossible. On a vu Ananias et Saphira. Tout le monde vendait leurs biens. Vous mettez tout en commun. Eux-là, ils étaient tellement cupides. Ils ont caché des choses. Caché de l'argent. Et on leur demande, avez-vous vendu exactement pour ce prix-là vos champs, etc. Ils ont dit oui, 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 alors que c'était faux. Ils ont menti devant le Saint-Esprit. Ils ont été foudroyés à l'instant même. Et nous revenons à ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Le Seigneur va commencer à juger. Il y aura des hommes et des femmes foudroyés. À cause de quoi? Du mensonge. On ne joue pas avec les choix, mes amis. On ne joue pas avec le roi. On ne joue pas avec la crainte du Seigneur. On ne joue pas avec la Bible. La Bible est le livre sacré. La Bible sort du ciel. C'est la parole divine. Beaucoup n'ont pas connu le Seigneur. Beaucoup n'ont pas la crainte du Seigneur. Beaucoup, dans leur vie de tous les jours, ils peuvent faire le péché, le mal, naturellement, mentir facilement. Facilement mentir. Facilement. Pensant que le Seigneur regarde à nos positions. Regarde à notre temps de conversion. Regarde à ce qu'on a pu faire pour son royaume. Le Seigneur ne fait exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Si moi, demain, je mens, je serai aussi frappé. Le Seigneur, il ne rigole pas. Il ne joue pas avec le mensonge. Non, 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 non. On a vu Moïse. Il a désobéi. Il a frappé deux fois sur le caillou. Si je ne me trompe pas, deux fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas rentré à Cana. Il n'est pas rentré. Il avait tellement la pression par rapport au peuple qu'il a désobéi au Seigneur. Donc, il y a tellement aussi la pression par rapport au peuple que beaucoup tombent dans le péché, tombent dans le mensonge. Pour que le peuple les acclame encore, mon ami, il vaut mieux être acclamé du ciel, acclamé de Yeshua, que être acclamé des hommes. Oh oui. Oh oui. Un être humain de Bélial, un homme méchant, marche avec une bouche tortueuse. Le mensonge, c'est le thème, affecté par le mensonge. Beaucoup de chrétiens sont affectés par le mensonge. Ils peuvent même prêcher, peuvent même évangéliser, mais ils sont affectés par le mensonge. Verset 13. Il fait signe de ses yeux, il parle de ses pieds, il enseigne de ses doigts, il y a la perversité dans son cœur. Perversité. C'est vrai que le menteur aussi, si tu grattes un peu, il y a l'adultère à côté. Le menteur, si tu grattes un peu, il y a la drague, il y a le péché à côté, il y a le mal. Parce que la Bible dit que le père du péché, le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand quelqu'un est dans le mensonge, il ne faut pas aller trop loin. Il y a le mal, il y a des choses qu'il pratique dans sa vie de tous les jours. Il n'y a pas que le mensonge. Il y a aussi autres choses qui sont cachées derrière. C'est terrible. Quand tu laisses entrer un mensonge, deux, trois, quatre, cinq, mon ami, là tu es affecté. Là tu commences à, ton cœur là commence à être pris, 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 pris dans l'hameçon, enrôlé dans l'hameçon, enrôlé dans le piège du malin. C'est terrible. Il y a la perversité dans son cœur. Il complote le mal en tout temps. Donc il complote le mal en tout temps. Le menteur, le pervers, le pécheur, le menteur. Dans son cœur, il complote le mal. Combien de chrétiens complotent le mal ? Combien complotent les uns sur les autres ? Des faux témoignages. Combien donnent des faux témoignages ? Il s'est écrit, tu ne rendras point de faux témoignages. Combien rendent des faux témoignages sur les uns les autres ? À cause du mensonge, à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Oui, tout ça, ça fait partie. Parce que quand il y a le mensonge vis-à-vis des frères et sœurs, c'est que là-dedans, là-dedans, au cœur, dans le cœur, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Oh oui, oh oui. Le complot. On complote le mal en tout temps. Il fait naître des querelles, querelle sur querelle. Hein ? Le complot, ça complote et ça complote et ça complote et ça complote et ça complote. Mes amis, c'est pour ça aujourd'hui, moi, au téléphone portable, je ne parle pas au téléphone avec tout le monde. Non, 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 non. Parce que tu vas dire, ah, on va dire, tu as dit ça. C'est pour ça, là, j'ai fini, j'évite les téléphones portables, là. C'est terrible. Trop de soucis, trop de problèmes à cause de la déformation. On déforme des propos. On déforme, on déforme. Et c'est ce qui se passe chez les chrétiens. Et ça crée des clans. Et ça crée des divisions. Et ça crée des choses. Et on veut que le Seigneur descende. Il va descendre où, le Seigneur ? Yeshua ne descend pas là où il y a le péché. Il ne descend pas là où il y a le mélange. Non, 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 non. Nous sommes à la fin. Le Seigneur, c'est la fin. Et le Seigneur, je crois qu'il veut que son peuple se sépare du mensonge. Ce n'est pas je crois, c'est qu'il veut que son peuple se sépare du mensonge. Se sépare du mal. Hallelujah. Il fait naître, il complote le mal en tout temps. Il fait naître des querelles. Qu'est-ce qu'il y a 15 ? C'est pourquoi sa calamité viendra subitement. Il sera subitement brisé. Il n'y aura pas de guérison. Voyez, verset 16. Il y a 6 choses qu'Elohim est. Et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains. La langue mensongère. Le Seigneur déteste le mensonge, mes amis. Le Seigneur déteste le mensonge. Voyez. La langue mensongère. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui complote des projets méchants. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin. Voyez, le faux témoin. Faux témoin. Il y a trop de faux témoignages. Trop de faux témoignages qui amènent le désordre. Et le Seigneur, tout à l'heure je l'ai dit. Dernièrement je priais. Le Seigneur, il m'a clairement révélé. Qui va commencer à juger tous ceux qui ont été à l'origine de scandales. De mensonges qui ont ramené des scandales. Qui ont ramené des chutes. Des divisions. Le Seigneur va juger. Le faux témoin qui profère des mensonges. Et celui qui sème des querelles entre frères. Entre les frères. Voyez, c'est terrible. Mais mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur voit comment l'ennemi met le paquet. Pour que nous puissions céder au péché. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous puissions tomber. Dans le mensonge. Voyez. Dans le mensonge. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Invente pas des choses. Te justifie pas. Invente pas des prétextes. Commence pas à faire comme le serpent à gauche, à droite. Reste dans la droiture. Reste dans la transparence. Reste dans la vérité. Que ta langue soit exercée à la vérité. A l'intégrité. A la sainteté. Alléluia. Pas de gros mots aussi. Alléluia. Crainte du Seigneur. Obéissance envers la parole. L'humilité. Et le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va se glorifier. Dans ta vie. Dans ta famille. Dans l'oeuvre que tu feras pour son royaume. Il va se glorifier mon frère, ma sœur. Se glorifier. Si on t'a dit de te taire. Il faut que tu parles. Parce que le Seigneur ne te veut pas que tu te taises. Il te dit de parler. Toi qui le craint. Toi qui l'adore. On t'a fait asseoir. On t'a dit non. Arrête de faire l'oeuvre. Arrête de prêcher. Arrête. 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 On a inventé toutes sortes d'épithèques sur toi. Toutes sortes de mensonges. Le Seigneur dit à son peuple. C'est le moment. C'est le temps. D'être à l'écoute de sa voix. Mon peuple écoute ma voix. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Mon peuple écoute sa voix. Et son peuple le suit. C'est un temps. Il faut suivre la voix. C'est le temps d'écouter la voix. Que dit la voix du Messie. Du Machia. Que dit la voix du Machia. Ne me dis pas. Oui il faut que j'écoute mon pasteur. Qu'est-ce que dit la voix du Machia. Qu'est-ce que dit ton Machia. Celui qui t'a affranchi. Celui qui t'a racheté. Qu'est-ce qu'il te dit. Parce que la moisson est là. Et le Seigneur regarde qui va envoyer. Combien sont. Passent à côté. Combien n'ont pas dit. Seigneur. Enfin à cause du péché surtout. Le Seigneur n'envoie pas des péchants dans son champ. Le Seigneur n'envoie pas des péchants moissonnés. Des menteurs moissonnés. Non 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 non. Le Seigneur envoie ses élus. Envoie ceux qui marchent dans la lumière. Dans la transparence. Dans la sainteté. Dans l'obéissance. Ceux qui ont la foi véritable. Une foi véritable. Pas la foi de la bouche. Mais la foi. Une foi ferme. Parce que beaucoup disent. Oh j'ai la foi. J'ai la foi. La foi. Et bien il y a les oeuvres qui vont avec. La foi. Et bien elle va là où il est. Yeshua les envoie. La foi. Et bien c'est la mise en pratique de l'évangile. La mise en pratique de la parole du maître. La parole de sainteté. Cette parole puissante. Alléluia. L'évangile de Yeshua de gloire. Oh papa. Mes amis. Le feu du machia. La présence du maître. La gloire du père. Dans nos vies. La gloire du père. Sera dans ta vie. Au moment tu diras. Seigneur je me repends du mensonge. Je me repends de l'alcool. Beaucoup sont alcooliques. Même chez les chrétiens. Beaucoup sont alcooliques. Et le Seigneur n'aime pas. Il n'aime pas l'ivrognerie. Tu dois abandonner l'alcool. Quitte l'alcool mon frère. Toi qui m'écoutais. Quitte l'alcool. Car la Bible dit que les ivrognes n'hériteraient pas du ciel. Quitte l'alcool. Quitte l'alcool. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Car ce qui vient. Verset Matthieu 5.37. Parce que ce qui est de plus. Vient du mauvais. Mes amis. Mes frères et sœurs. Alléluia. Ça nous encourage ce partage. Moi ça m'encourage. Ça amène la crainte dans mon cœur. En même temps la parole du Seigneur. Pourquoi ? Parce que le mensonge. Quand il y a le mensonge. C'est le diable qui est derrière. Le diable. Ah oui. Donc tous ceux qui ont menti délibérément. Qui ont menti. Qui ont rapporté des choses fausses. Mais qui ont rapporté alors qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs. Tout ça là. Il faut restituer. Il faut demander pardon. Il faut aller voir les âmes. C'est bien de demander pardon au Seigneur. Mais les âmes là. Qui t'as menti. Il faut aller les voir. Parce qu'il y a des âmes qui sont en détresse. Il y a des âmes qui pleurent. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont vécu dans le mensonge. Ont distillé le mensonge. Ont véhiculé le mensonge. Et beaucoup sont détruits mes amis. Et le Seigneur demande à des comptes. Parce que les âmes du Seigneur sont précieuses. Les âmes de Yeshua sont précieuses. Voilà pourquoi les brebis du Seigneur doivent être devant le trône du Père. Le trône du Maître. Le trône. Alléluia. Alléluia. Genèse 3 verset 1. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Yahweh et Elohim avaient fait. Il a dit. Il dit à la femme. Sûrement Elohim a dit. Sûrement. Elohim a dit. Vous ne mangerez pas de tous les âmes du jardin. Et la femme répondit au serpent. Vous voyez. Il met un doute. Vous voyez. Le mensonge aussi. Ça s'est ramelé un doute aussi. Vous voyez. Donc on parle pour ramener le doute. C'est qu'on ramène le. C'est le mensonge tout ça. C'est lié au mensonge. Le ramener. Parler. Pour s'amener le doute. Et bien c'est parler sur le mensonge. C'est le mensonge tout ça là. Vous voyez. Donc croire que beaucoup de chrétiens sont affectés par le mensonge. Faire croire à quelqu'un quelque chose. Pour ramener le doute. Et bien tout ça ça ramène la mort. Ça détruit. Ça ramène à la destruction. Dans les vies. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre. Qui est au milieu du jardin. Elohim a dit. Vous n'en mangerez pas. Et vous ne le toucherez pas. De peur que vous ne mouriez. Vous voyez. Donc. Le péché amène à la mort. Le mensonge emmène à la mort. La mort. Vous ne mourrez pas. Le serpent dit quoi. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mensonge. Le père du mensonge. Et passez par là pour quoi. Détruire l'oeuvre du Seigneur. En gros. L'ennemi ramène le mensonge. Pour faire quoi. Détruire les plans du Seigneur. Détruire le travail du très haut. Donc quand parmi les chrétiens. Il y a mensonge sur mensonge. En fait. C'est l'oeuvre du Seigneur. Qui est en train d'être détruite. C'est l'oeuvre du Seigneur. Que. Beaucoup détruisent. Sans s'en rendre compte. On pense qu'on détruit. Un frère. Une sœur. Non. C'est l'oeuvre que vous détruisez. L'oeuvre du Seigneur. À travers le mensonge. C'est terrible mes amis. C'est le mensonge qui détruit. Beaucoup de chrétiens. Le mensonge. Donc on voit pas là le serpent. Vous voulez faire quoi. Juste détruire l'oeuvre du Seigneur. Parce qu'il n'aime pas l'oeuvre du Seigneur. Il n'aime pas l'oeuvre que tu es. Parce que nous sommes l'ouvrage du maître. Voyez. Donc l'ennemi. Le diable. N'aime pas la créature du Seigneur. L'homme qu'il a créé. La femme qu'il a créé. Il déteste tout ce que le Seigneur a créé. Donc il est évident qu'il va tout faire. Pour casser l'oeuvre. De Yeshua. Or Yeshua nous appelle pourquoi? Pour nous sauver. D'abord nous. À travers nous. Il veut sauver des âmes. Donc quand on tue quelqu'un. Eh bien c'est des milliers d'âmes qu'on tue derrière. C'est pour ça que le Seigneur va juger. Yeshua là. Il va juger. Il va juger. Il va juger. Oh oui. Combien de chrétiens. Combien de chrétiennes. Combien de disciples de Yeshua. Ont été détruits par la langue. Combien. Et combien avec des dix mille. âmes. Des vingt mille âmes. À sauver. À travers. L'appel. Qu'ils ont reçu du machia. Hein. Combien. Beaucoup. Voilà pourquoi il y aura des comptes terribles à rendre. C'est pour cela que. Le mensonge chrétien. On doit. sortir du mensonge. Sortir du mensonge. Arrêtons de nous détruire entre nous. Arrêtons de se détruire. Arrêtez de détruire. Il faut sortir de cela. Parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Machia revient. Le Seigneur Jésus revient. Il est l'heure de parler de lui. Il est l'heure de revenir à lui. Il est l'heure de croire véritablement en lui. Mais véritablement dans le Seigneur. Ne soyons pas des pharisiens. Mais soyons ces hommes et ces femmes. Convertis. Qui marchent par l'esprit. Qui marchons par l'esprit. Parce que l'œuvre du Seigneur est grande. La moisson est grande. Ce n'est pas le moment de se faire la guéguerre. Ce n'est pas le moment d'envier un tel ou un tel. La moisson est grande. La moisson est grande. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Le Seigneur est en train de réveiller beaucoup de gens dans les églises. Catholiques, évangéliques, protestants. Le Seigneur a son peuple dans toutes ces choses. Dans toutes ces religions. Et il va les sortir. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse en même temps. Que lorsqu'on dénonce le catholicisme. Lorsqu'on dénonce de ne pas prier la Vierge Marie. Ce n'est pas la haine que nous avons. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est parce que ce n'est pas conforme à la parole. Que tous ces hommes qui pratiquent ces choses. Doivent en sortir et marcher selon les écrits. Selon l'esprit. Selon ce que Jésus a prêché. Mais nous vous aimons. Croyez-nous. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Dernièrement, on voit une soeur. Enfin, apparemment, on a reçu un message. Quelqu'un qui nous a envoyé un message. Qui veut prendre son baptême. Elle est au Gabon. Elle veut prendre son baptême. Elle a été touchée par les messages. Les témoignages. Les messages qu'on a pu diffuser. Elle veut prendre son baptême. Elle n'a pas trouvé satisfaction dans les églises. Où il y avait des doctrines étrangères. Ça ne l'a pas touchée. Et là, maintenant. En fait, c'est une élue du Seigneur. Les élus ont les yeux ouverts. Les élus voient clair. Les élus ont le discernement. Ah oui. Quand on te dit. Oui, il faut faire des cours de baptême avant de te baptiser. Mensonge ça. C'est parce qu'on veut te garder assis dans l'église. On veut te garder là-bas. Comment cela on veut te faire 20 ans de cours de baptême ? Où c'est écrit la Bible ? Le nid que tu as peint, il a vu l'eau. Il s'est baptisé tout de suite. Il s'est tout de suite baptisé. Mais toi, on te dit. Non, il faut faire des cours. Tu sais. Mon ami. C'est tout de suite. C'est pour ça qu'on va évangéliser. Il y a les cœurs qui sont vivement touchés. On leur dit. Baptême. Oui, baptême. On va dans l'eau. Baptême. C'est ainsi. C'est ça le réveil. C'est ça le travail du Seigneur. C'est marcher par l'Esprit. Prêcher la vérité aux âmes. Afin que les âmes se donnent au Seigneur. Hallelujah. Je ne dirais pas prêcher un évangile qui est faux aux âmes. Sinon, c'est des chrétiens yo-yo qu'on va bâtir. Des chrétiens tolérants. Qui vont tolérer le mal. Et on aura des comptes à rendre au Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut pas me dire de ne pas dénoncer. On va faire ce qui est écrit dans la Bible. On va faire ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans la Bible. Prêcher ce qui est écrit. Ouvrir la bouche et parler selon que le Seigneur donne. Il n'y a pas de méthode. Si on te dit oui, il y a une méthode pour évangéliser. Il y a une méthode, tu sais. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Non. C'est ouvrir sa bouche et parler selon le Seigneur. Parler selon le Seigneur. Comme une femme. On est par de sa mission. J'ouvre une parenthèse en même temps. On est par de sa mission aux Antilles. Il y a... Je crois que c'était l'été dernier. L'été dernier, on est par de sa mission l'été dernier en mission en Guadeloupe. Une femme me ramène une lettre. Comme quoi il faut que je prêche comme ci, comme ça, comme ça. Je n'ai pas pris sa lettre. Avec respect, je n'ai pas pris sa lettre. Alors qu'on est parti à la désirade. Crier là-bas, on l'a rencontré sur le bateau. Sur le bateau, j'évangélisais. Elle a dit Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Elle était touchée. Et elle revient encore et me dit. Oh finalement, tu sais. Il faut prêcher comme ça, plus comme ça. C'est comme ci, comme ça. Ils me sont déversés. J'ai dit non, non. Je ne prends pas ta lettre. Votre lettre, avec respect bien sûr. Mes frères étaient là témoins. Non, votre lettre. Non, non. Par contre, je ne prends pas la lettre. Je parlais comme le Seigneur me dirait de parler. Tout simplement. Voilà. Je ne veux pas. En fait, voilà. Et aujourd'hui, j'apprends qu'elle envoie par WhatsApp des messages sur moi apparemment. Que j'aurais parlé d'une manière comme ci, comme ça. Le mensonge. Vous voyez comment les gens mentent. C'est pour cela que je ne me suis même pas pris la délit. Seigneur. Voilà, Seigneur. Au point où je suis aujourd'hui, Seigneur, avec toi. Seigneur, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as vu. Voilà maintenant. Voilà ce que tu dois dire, mon frère, ma sœur. Quand les gens mentent sur toi, Seigneur, tu as vu. Tu as entendu. Tu étais témoin. Donc, il faut laisser le Seigneur. Il va régler ce qu'il a réglé. On ne joue pas avec Elohim. On ne joue pas avec la vérité. On ne joue pas avec Yeshua. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. C'est terrible. Et cette femme-là, je la bénis. Je pardonne aussi. Aucune rancune. Mais attention, attention, car on ne ment pas, car on ne calomnie pas les élus du Machia. Oh, mes amis. Comment se fait-il ? En plus, elle vient, elle me dit, elle veut me prendre dans ses bras. Elle veut me donner la lettre qu'elle voulait me remettre aux Antilles. La dame, vieux, je ne sais pas d'où elle sent, la dame, elle veut me remettre une lettre. Elle veut me prendre dans ses bras, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là ? C'est quoi ce délire, comme on dit là ? C'est quoi ce délire ? Mes frères et soeurs étaient yeux grands ouverts. C'est quoi ? En plus, je suis marié à ma femme, tu veux me prendre dans tes bras. C'est compliqué. J'étais surpris, la femme, elle me prend dans ses bras. Oh, j'ai un cœur de me prendre dans tes doigts. J'ai un cœur de te prendre dans mes bras. Surpris, la femme vient, boum, elle me prend dans mes bras. Mes amis, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là ? Et après, j'apprends qu'elle veut me remettre une lettre, patati, patata, patata. J'ai déjà reçu la lettre. La lettre du royaume, le mandat du royaume. Il y a la lettre des lettres que j'ai reçues. Alléluia. Et c'est l'évangile, la parole, véritable. Tout me sera dit dedans. C'est écrit. Donc, il ne faut pas me contrôler dans quelque chose. Non, 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 non. On ne peut pas me faire changer. Le message ne va pas changer. Je vais crier comme l'esprit me dit de crier. Voilà. Sans, sans, en fait, ce n'est même pas de l'orgueil en vérité, parce que c'est la parole. Pourquoi voulez-vous que je fasse autre chose que de ce qui est écrit ? Je ne vais pas changer. Ça ne va pas changer. Non, non, non. Je vais rester comme ça. Prêcher la repentance. Prêcher la croix. Prêcher le retour. Prêcher l'amour, parce que l'amour, c'est dire aux gens qu'il y a un danger là-bas. Comme disait mon frère Benaki. Le cri annonce un danger. Comment vous voulez-vous dire aux gens ? Oui, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Et ils vont tomber dans le trou là-bas, là. On aura des comptes à rendre. Voilà pourquoi la Bible est claire. Avertir le méchant. Et ce n'est pas parce qu'on avertit les gens qu'on crie, qu'on annonce le péché, qu'on n'aime pas les gens. Mais c'est quelle parole que vous lisez, les chrétiens, pour certains. Quel évangile que vous lisez ? Quel Dieu s'est révélé à vous ? Quel Jésus ? C'est un Jésus qui aime le péché ? Hein ? C'est quel Jésus ? Oh, tu sais, il faut parler comme ça. Elle m'envoie plein de versets. J'apprends qu'elle envoie des WhatsApp à d'autres personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit Oh, Hervé, il y a 10-3 frères de VDN. Comme si... Mais c'est quoi cette affaire, mes amis, là ? 3 frères de VDN, mais c'est quoi ça ? Et ça circule, ça envoie des WhatsApp, tout ça. Enfin bref, franchement, ça me passe par-dessus la tête, cela. J'en parle parce que voilà, le mensonge. On dit des choses, oh, il a dit des choses comme ça. Oh, patati, patata. Bref, des semences, des paroles qu'on distille ici et là et qui sont fausses. Et ça laisse penser des choses aux gens et ça crée des problèmes, ça crée des amalgames, des confusions. Pourquoi ? Quelqu'un est venu parler, raconter un mensonge. Des prophètes de malheur, voilà. Prophètes de malheur. Des prophètes de bal. Des prophètes de péché. De mentons, mensonges. Il y en a pourquoi beaucoup donnent des fausses prophéties et ça tue des couples, ça tue des jeunes, ça tue des gens avec des fausses prophéties, des paroles mensongères et ça crée la zizanie. Heureusement que les frères sont mon conseillers. Ils m'ont dit, mon frère, voilà, fais comme s'il fait comme ça, mes amis. Moi, je n'ai rien à me reprocher par rapport à ça. Le Seigneur était témoin. Il a vu. Il était témoin. C'est quel Jésus te parle ? Tu nous vois sur le bateau ? Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Le Seigneur, en plus la dame nous a dit quoi ? Que le Seigneur avait répondu à ses prières pour l'île de la Désirade. On va crier là-bas. La dame nous rencontre sur le bateau. Elle crie alléluia, tout ça. Enfin, elle disait Amen, elle était encouragée aussi. Elle nous dit dans les coulisses à la fin. Et que le Seigneur a répondu à ses prières pour la Désirade. Et par la suite, il me dit, il ne faut pas prêcher. Moi, mon ami, c'est quel Jésus qui te parle ? C'est quel Jésus qui change de message, qui change de langue ? Non, 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 non. Ce n'est pas mon Jésus, ça. Ce n'est pas mon Jésus. C'est pour cela que Yeshua a dit, il a dit, allez dire à Jean, que les boîtes marchent, que les aveugles voient, que les démons sont chassés. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà pourquoi ça crée la jalousie. On est jaloux parce que, ah, une œuvre se fait des baptêmes, des conventions, des délivrances, des gens qui ont du péché. Et on veut créer, on commence à mentir pour casser une œuvre du Seigneur. Attention, 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 on n'attribue pas une œuvre du Seigneur au diable. Délibéramment. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. Je n'ai rien qui est à moi. Le Seigneur, c'est lui qui défend tout le monde. Voilà, mais j'en parle pour vous la parenthèse. En même temps, dans le message. Je ne suis pas là pour faire la guerre à personne. Je reste sur l'Évangile, la parole de mon Maître, l'Évangile de mon Père Céleste. Alléluia. Voyez ? Le mensonge, des paroles mensongères qui ramènent des crises, qui ramènent des tempêtes, qui ramènent du tumulte. Et on s'égare, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne jeûne plus, plus de consécration, plus d'intimité. Voilà pourquoi tout ça là, ça ramène tout ça. Le mensonge, ça ramène tous ces dégâts-là. La distraction. Et on perd l'objectif. On perd le travail. On s'égare en vérité. Et on n'a plus la passion véritable pour le Seigneur. Plus la passion pour le Seigneur. Parce qu'on est trop dans les cancans, trop dans les choses diverses. Et on s'égare. On se perd. Et le royaume, tu ne fais plus avancer le royaume de ton papa. Tu fais avancer le royaume du mensonge. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que là, on vit un temps, c'est un temps où chacun doit se mettre à part. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il en est avec le Seigneur maintenant là. Ce n'est pas un temps de foule là. Vous ne savez pas que les églises sont fermées. C'est un temps de savoir qu'est-ce qui se passe là. Il se passe quoi. Qu'est-ce qui se passe. Quand on est arrivé, les frères et sœurs avec qui on travaillait dans UVDN, on n'a pas été choqués de Corona. Corona est arrivé. Corona, le Seigneur nous avait déjà avertis par rapport à ça. Avertis dans une conférence que les églises allaient fermer. Les églises allaient fermer. Et nous autres, on n'était plus dans les églises. On travaillait déjà dans la mission. Et quand tout s'est arrivé, on n'était pas choqués. On a simplement dit, oh ben voilà, ça s'accomplit. Et puis le travail continuait. Par temps, dans les maisons, dehors, les maisons, le travail se fait. C'est ça, c'est ça l'église. Voilà le travail que le Seigneur veut qu'on fasse. Pas un travail de cancan, un travail de mensonge, un travail de, il a dit, il n'a pas dit, il a fait ça. Il faut qu'on sorte de cela. Qu'on se réveille, chrétien. Les histoires amènent la mort. Les histoires amènent la défaite dans notre camp. Oh, la défaite doit être dans le camp de l'ennemi. Il a déjà été vaincu. On a un Yeshua. Il est vaincu déjà. Au nom puissant de Yeshua et de Nazareth. Voyez ? Voyez ? Donc quand on est dans les querelles, on passe à côté. On ne saisit pas ce qui se passe. Voyez ? Et combien n'ont pas compris ce qui se passe actuellement ? Combien espèrent retrouver le système d'avant, le système d'église, tout ça ? C'est fini ça, mes amis. C'est le temps où il faut aller pour le Seigneur. Et ça se passe dehors. C'est dehors que les hommes attendent. C'est dehors que les hommes et les femmes attendent la parole pour être baptisés, pour être sauvés. C'est dehors. Je vous dis la vérité. C'est dehors le travail. C'est dehors que les perdus nous attendent. On a trop été longtemps fermés dans nos bâtiments de querelles, bâtiments de Cancan, bâtiments de la pédicité. Enfin, beaucoup étaient dans la pédicité. Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas du Seigneur. Mais à un moment donné, tout ça a été rentré dans les églises. Enfin, dans beaucoup d'églises. Tout ce système était rentré dans les coulisses. Et le travail de l'évangélisation, le travail pour évoquer les âmes, le travail de dehors a été abandonné. Abandonné, mes frères et sœurs. Abandonné. C'est terrible. Abandonné. Alors que la parole est claire. Allez et fête des nations, des disciples. Combien n'ont jamais été en mission ? Ils sont restés dans les querelles, tu sais, les querelles, les problèmes, les mensonges. Ils sont restés, mais ils se passent à côté. Combien ont voulu aller en mission ? Combien ont voulu se lever pour travailler pour le Seigneur ? Combien ont été détruits par la langue ? Combien ont été détruits, reçus le mensonge ? C'est terrible, des fausses prophéties. Et tout ça a détruit le travail qu'ils allaient faire pour le Seigneur. Combien se sont détruits comme ça ? À cause du mensonge. Le mensonge. Le mensonge fait des dégâts terribles. Des dégâts qu'on ne peut même pas imaginer, mes amis. Même pas imaginer. Voilà ce qui se passe. Chez beaucoup de chrétiens affectés par le mensonge. La langue tortueuse. La langue plongée dans le mal, dans l'immoralité. Et je crois que le Seigneur nous interpelle. Je crois que le Seigneur ce soir nous secoue, nous interpelle en ce jour. Il nous interpelle à revenir à la vérité. À revenir par la marche, par l'esprit. À l'adorer en esprit, en vérité. Parce que quand tu commences à mentir, mentir, il n'y a plus l'amour pour Yeshua. Il n'y a plus l'amour. Non, non, non. Ce n'est pas l'amour, ça. Car la parole dit que celui qui m'aime garde mes commandements. C'est ça, il met le Seigneur. Donc, beaucoup de gens disent, « Oh, j'aime Jésus. » Ils peuvent pleurer, chanter, prier, tout ça, prêcher, tout ça. Mais il n'y a plus l'amour pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mensonge qui est rentré. Il y a le mensonge qui est rentré. Oh, la prise de partie. Oh, moi, je suis pour Paul. Oh, moi, Apollos. Oh, moi, ceci. Oh, moi, c'est ça. Je crois que la Bible, quand ça écrit ça, que tout ça, là, c'est des choses qui, là, encore se passent, qui se passeraient parmi les chrétiens. Voyez ? Le mensonge. Tu n'as pas eu le bonbon là-bas, tu vas mentir parce que tu n'as pas eu le bonbon. Comprenez-moi les messages. C'est juste pour imaginer un peu les choses. Hein ? Combien de monde tu as leurs frères et sœurs ? Parce qu'ils n'ont pas reçu telle grâce, oh, tel don, oh, tel talent, oh, ça crée des problèmes, oh, ça crée des divisions, oh, ça crée, ça crée, ça crée. Tu n'es pas marié, ton frère va se marier, oh, tu vas mentir parce que tu es jaloux, patati. C'est chaud. Le mensonge. Le mensonge. Affecté par le mensonge. Beaucoup de chrétiens affectés. Affectés par le mensonge. Oh, c'est terrible. Donc, imaginez-vous le chaos total dans la vie des hommes et des femmes qui sont dans le mensonge. Imaginez-vous le chaos, mes amis. Le chaos total. Imaginez-vous quelqu'un, vous savez qu'il ment tout le temps. Mais c'est terrible. En fait, tu ne vas rien. Tu ne croiras plus ce qu'il te dira. C'est pour ça que la parole est claire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est terrible. Moi, j'ai compris ça. Quand j'ai vu le mensonge, c'est chaud. Je dis, Seigneur, oh, l'où 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 l'où. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Même des païens. Enfin, les païens ne sont pas convertis. Tu vois, des gens qui, même des collègues, tu vois, des collègues qui mentent. Qui mentent facilement. Et ils se disent croire au Seigneur, croire au Créateur, croire en Dieu. Mais mes amis, quand tu grattes là, tu vois ça. Et quand tu dis, croyant en Jésus-Christ, parce que ta vie aurait ta vie. Et ils ne sont pas contents quand même. Le mensonge. Comment tu peux te dire, faire la prière, croire au Créateur et vivre dans le mensonge ? Mais tu es à côté de la plaque. D'autres disent qu'on peut mentir pour se sauver. D'autres religions. Ils disent qu'on peut mentir pour s'échapper. Voilà le péché. Mentir pour s'échapper. Voilà le mensonge. Mes amis, le jugement sera terrible. Que l'Esprit Saint du Seigneur, que la puissance du Machia nous garde. Père, garde-nous Seigneur, mon roi, du mensonge. Protège nos âmes, protège nos cœurs, Papa. Papa, Seigneur, au nom de Yeshua, Père, aide-nous à dire la vérité en tout temps, Papa. À ne pas dissimuler, Papa, les choses. À ne pas vivre dans le mensonge, Seigneur, mon roi, Papa. Mais dans l'honnêteté, Seigneur. L'honnêteté, Papa. La vérité, Papa. Je le déclare. Je le prophétise sur nos vies. Que ton corps, Papa. Le corps du Machia. L'Église véritable, Papa. Puisse, Papa, se tenir loin du mensonge. Loin, Papa, de la dissimulation. Loin, Papa, du péché, Papa. Loin du mal, Papa. Que ton feu, Papa, bouille dans nos cœurs. Que la puissance de la résurrection. Que la puissance de Jésus. Nous aide à marcher de la vérité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Au Père. Beaucoup diront oui. Oh, comme c'est un païen, je l'ai menti. Comme c'est un païen. Mon ami, païen ou pas païen? Faut pas mentir. Même si c'est un païen. En fait, le Seigneur veut pas qu'on pratique l'injustice. Tu vois? Des fois, des gens me disent, oui, mais l'État, l'État nous vole. L'État, l'État, l'État. Mais même si l'État a mis des choses chères. L'État fait ce qu'ils font. Comme taxe, je sais pas quoi. C'est pas une raison d'aller trafiquer. C'est pas une raison d'aller aussi voler. Parce qu'il dit quoi le Seigneur? De ne pas rendre le mal par le mal. Comme un collègue me disait. Il me disait, oui, tu sais. Tu sais, oui, comment dire. Qu'est-ce qu'il me disait encore? Il me disait, oui, ouais, l'État, tout ça. Regardez comment l'État nous vole. L'État, tout ça, l'État, les taxes, tout ça. Comment on nous manipule, comment. Je dis, mais mon ami, même s'il nous vole. Même s'il y a des taxes, même si je sais pas quoi. Eh bien, il dit quoi Jésus? Dans la Bible. De ne pas rendre le mal par le mal. Donc, il faut rendre le mal par le bien. Donc, il faut rendre le mal par le bien. Tu vois? C'est ça le message de l'Évangile. Mais beaucoup diront, non, tu sais, il faut rendre oeil pour oeil. Mais si vous faites ça, vous irez en enfer. C'est aussi simple que cela. Je vous dirais, il est juge. C'est la Bible. C'est aussi simple que cela. Vous ne voulez pas obéir la parole du Seigneur? Eh bien, vous serez jugé. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. C'est pour cela, en fait, qu'il faut faire selon les choses, selon la parole. Même si le siècle, nous sommes en 2021. Ce qui me disait aussi, oui, comme en 2021, on doit vivre selon notre temps. La Bible dit quoi? De ne pas se conformer au cercle présent. C'est ce que la Bible dit. Donc, en fait, même si le temps est le temps et le temps, la Bible ne change pas. La parole ne doit pas changer. La Bible ne change pas. Tu ne tueras pas. C'est valable en 2021. C'était valable à l'époque de Moïse. C'est valable aussi à notre époque. C'est valable aussi à... Comment dire? Il y a 2000 ans, à l'époque des apôtres, c'était... Tu ne tueras pas aussi. Ça n'a pas changé. 2021, même si on est arrivé en 2060, Yeshua n'est pas revenu. C'est la même chose. On ne doit pas mentir. On ne doit pas tuer. On ne doit pas voler. On ne doit pas rendre le mal par le mal. Mais on doit rendre le mal par le bien. Voilà le message de l'Évangile. Voilà pourquoi Jésus-Christ est descendu. Pour nous donner un modèle. On te frappe sur la joue gauche. Remets la droite. Si on a menti sur toi, ne va pas mentir sur l'autre. Non, non, non. Reste dans la vérité. Tu vois? Va pas te venger. Reste dans la vérité. Tu vois? C'est ça que le Seigneur nous demande. Rester dans la vérité. Ne pas semer le mal dans le cœur des frères et sœurs. Ne pas semer le mensonge dans le cœur des frères et sœurs. C'est ça la parole. C'est ça le message qui vient d'en haut. Qui vient du ciel. La justice. La vérité. Or, si on se dit être en Jésus, on doit marcher dans la vérité. Car sa parole dit, il est le chemin, la vérité et la vie. A partir du moment que tu vis dans le mensonge, tu n'es pas avec Jésus, mon ami. Ce n'est pas possible. Tu es avec le diable. Oh oui. Tu vis dans le mensonge, tu es avec le diable. C'est avec le diable que tu es les démons. Pas avec le maître. Pas avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est impossible. Impossible. C'est écrit, tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras point. On vit dans un monde de menteurs. Le monde des menteurs, mes amis. Je vous dis, en fait, c'est terrible. En vérité, tu ne peux faire confiance à aucun homme. C'est pour ça que le Seigneur a clairement dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu vois ? On te dira oui, 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 oui. Demain, on te dira finalement non. Tu vois ? Eh bien, voilà. Comme l'autre fois, il y a un connex à moi, il me demandait un sandwich. Un agoulou. Ça, c'est des sandwiches qu'on fait. Il me demandait un agoulou, de lui faire un agoulou. Un bokito, un agoulou, je ne sais plus. Je lui ai dit, ben, tu sais, demain, peut-être, peut-être demain. D'accord ? Peut-être. Ce n'est pas sûr. Peut-être. J'ai dit, si je lui ai dit oui, là, que je ne le fais pas, sachant qu'ils savent que je crois en Jésus-Christ, ils vont dire que j'ai menti. Et effectivement, le lendemain matin, je n'ai pas ramené le sandwich. Je lui ai dit, je t'avais dit hier, peut-être. Ce n'est pas sûr. Il m'a dit, oh, le bon Dieu te voit là. Il savent que le bon Dieu voit. Oh, tu es un enfer. Là, ils savent que tout ça là, maintenant. Ils le savent. Quand ça arrange, après, ils rigolaient, ils rigolaient. Mais j'ai compris, en fait, que les gens, ils savent que, il dit, oh, le bon Dieu te regarde. Il te voit, il te voit, il te voit. Il sait que hier. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'hier, je t'ai dit, peut-être hier. Parce que je t'aurais dit, oui, 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 je ne le fais pas. Tu aurais dit, je suis un menteur. Et tu aurais mis en, en fait, ils aurais mis tout, ils aurais mis tout remis en cause. Oh, la foi que j'ai, tu vois. Et donc, pour que le Seigneur ne soit pas blasphémé, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alléluia. Je savais qu'ils allaient dire, je savais. Oh, oui, je savais qu'il allait me dire, oui, le bon Dieu va te... Il y a dit, le bon Dieu te voit. Tu n'as pas ramené, tu seras jugé. J'ai dit, j'ai dit, quoi, il y a ? Peut-être. Ce n'est pas sûr. Donc, en fait, voilà, c'est terrible, mes amis. Il faut faire attention, les amis, là. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est compliqué, tout ça, là. Oh, c'est chaud, hein. Après, qu'est-ce qui se passe quand il y a le mensonge ? Eh bien, tellement qu'on est humain. On veut rétablir la vérité. Qu'est-ce qu'on fait ? On veut dire la vérité. Voilà. Après, ça peut ramener, comme si on se justifiait en vérité. Tu vois ? Tu vois ? Mais c'est le Seigneur qui justifie. Tu vois ? Tu vois ? Mais après, si on te pose la question par rapport à telle ou telle chose, tu dis la vérité. Tu vois ? Tu n'as pas péché, tu dis la vérité. Tu vois, tu n'as rien à... Tu dis la vérité si on te pose la question. Voilà, telle chose, telle chose. Tu sens que là, la vérité doit te dévoiler. Dévoiler, mais tu dis la vérité. Tu vois ? Tu dis la vérité. Tu vois ? On a échoué de Nazareth. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et on se dit à très bientôt, à très bientôt pour un temps de partage, que le Seigneur nous mettra à cœur. On se laisse conduire vraiment, que le Seigneur puisse nous inspirer, vraiment à donner ce qu'il a donné par son Esprit Saint, au nom de Yeshua et que ces messages nous fassent du bien, qu'on puisse soutenir dans la vérité, les frères et sœurs. Parce que c'est terrible. Le jugement arrive. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on n'est pas là pour mentir pour les gens, on n'est pas là pour être bien aimé des hommes en mentant, tout ça, comme ces prophètes là-bas, dans les chroniques, qui disaient des fausses prophéties, des mensonges pour manger à la table du roi. En fait, tout ça, c'était pour manger à la table du roi. Parce que si les prophètes là-bas disaient la vérité à Aqab, dans les chroniques 18 là-bas, ils n'allaient plus manger à la table du roi. Ils n'allaient pas être traités comme, je ne sais pas quoi, ils n'auraient pas eu les faveurs du roi. Donc en fait, beaucoup vont mentir pour avoir des faveurs en vérité. Oh Seigneur, c'est terrible ce passage là-bas. Tu vois? Ils étaient là-bas, oh Aqab, oh Aqab, oh Aqab. En fait, c'était des prophètes de malheur, tout ça, prophètes de mensonges. Tu vois? Et s'ils disaient la vérité à Aqab, eh bien là, là, ils n'allaient plus avoir des faveurs. Ils n'allaient plus manger à la table du roi. Ils n'allaient plus avoir les bénéfices du royaume. Tout ça là, du royaume, enfin du palais, tout ça là. Vous voyez? Donc c'est pour ça en fait que Miché, on doit être comme Miché. Voir que le Seigneur. Avoir des yeux que pour le Seigneur. Je vous dis la vérité, que pour le Seigneur. Tu vois? C'est ça que le Seigneur veut. C'est cette identité là qu'il veut nous donner. Tu vois? Ayons cette image, cette identité là. Tu vois? Des hommes et des femmes qu'on ne peut pas compromettre comme ça là. Comme le prophète, il voulait compromettre Josaphat. Il voulait compromettre Miché. Ouais, dis comme lui. Non, 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 On va te dire fais comme ci, prêche comme ça, fais. Non, fais comme Elohim, fais comme le Seigneur. Tu vois? Comme la Bible dit, comme l'Esprit te dit. Tu vois? Comme l'Esprit te dit. Tu vois? C'est ça que le Seigneur veut. Non, on ne doit pas se contrôler, tout ça, dire des choses pour contrôler. Non, non, on doit faire comme Miché. Selon Elohim. Tu vois? Selon Elohim. Selon la vérité. Selon l'Esprit du Seigneur Yeshua de Nazareth. Pas de compromission, mon frère, ma sœur. Ne te compromets pas. Pas de compromission. Va pas te compromettre. Parce que quand tu te compromets, en fait, c'est le mensonge. En gros, tu vis dans le mensonge, la compromission. C'est le mensonge. Je crois que dans ces temps que nous sommes, je crois, le Seigneur est en train de fortifier son peuple. Le Seigneur fortifie ses élus. Il fortifie ses femmes, ses hommes, ses frères et sœurs qui tiennent ferme, qui veulent voir le royaume avancer, voir les âmes libérées, voir le Seigneur se glorifier. Ils se tiennent à la brèche, à la prière. Ils se tiennent dans la timidité. Ils se tiennent dans la marche, dans la vérité. La sanctification. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra Yeshua de Nazareth. Nul ne le verra. Au son de la trompette, les menteurs, vous allez rester. Oh oui, les pécheurs vont rester. C'est pour cela qu'il faut se repentir. Repentance totale. Repentance. Abandon du péché. Abandon du péché. On ne peut pas vivre dans un mensonge et vouloir prêcher la parole et vouloir faire l'œuvre du Seigneur. Mais là, c'est terrible ça. C'est terrible. Combien mentent à leur femme aussi ? Beaucoup mentent à leur femme. Racontent des mensonges dans leur couple. Seigneur, je voulais finir. C'est bizarre ça. Beaucoup mentent à leur femme aussi. Ils mentent à leur mari. Des femmes qui mentent à leur mari. Ta femme te demande tu es où ? Tu dis un mensonge. Tu dis un mensonge. Tu vois, quelque part, on t'appelle, on te dit tu es où ? Tu es loin. Mais tu dis, non, non, je suis tout prêt. Mais mon ami, c'est le mensonge. Le mensonge, ça va dans tous les... Il y a plein d'exemples, le mensonge. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Antel, tu n'as jamais parlé. Tu dis, oui, Antel m'a parlé. Mais tu mens. Mensonge. Antel, tu n'as pas parlé. Tu dis qu'il t'a parlé. Mensonge. Ô Seigneur Yeshua de Nazareth. Voyez ? Mais le Seigneur dit que tout est inscrit. Tout est inscrit. Tout est marqué. Tout est inscrit, enregistré. Et c'est au jour du jugement. Même pas, forcément. C'est sur aussi la terre, aussi, en même temps, que le Seigneur juge aussi. Et il jugera aussi à la fin, aussi, devant le trône. Mais le jugement commence dans sa maison. Sur terre, le Seigneur peut commencer à juger des hommes et des femmes qui vivent dans le péché, tout ça, et qui se disent chrétiens. Ah, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. En tout cas, bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. et faisons attention pour ne pas être mêlés dans le mensonge, mêlés dans les œuvres des ténèbres, mêlés dans la compromission, mêlés dans le péché. Faisons, séparons-nous de tout cela, séparons-nous totalement. Séparons-nous, séparons-nous, séparons-nous du péché. Pas de compromission. Tu vois, pas de compromission. Pas de compromission. Et ne te dis pas, oui, comme c'est mon nénier dans la foi, comme c'est mon pasteur, tout ça, comme c'est mon prophète, tout ça, vous savez, bon, non, si ton prophète a péché, il faut lui dire qu'il a péché. C'est ça comme miché, il faut lui dire. Ah oui. Beaucoup aujourd'hui diront, non, vous savez, comme c'est un vieillard, je ne veux pas dire, vous savez, parce que, mon ami, c'est la parole qui prime, c'est la Bible. C'est la Bible. Ah oui. Il ne faut pas se dire, bon, venez voir seulement ceux qui sont petits dans la foi, ceux qui sont... Non. Non, 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 non. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Des pasteurs qui draguent des femmes, des pasteurs qui mentent dans leurs églises, des pasteurs qui, 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 qui font des choses compliquées. Et les gens voient ces choses. Et les gens n'osent pas parler. Pourquoi? Ben, ils ont, ils ont peur. La peur. Quand il y a la peur, c'est là qu'il y a un problème. C'est que là, on craint plus l'homme et le Seigneur, il passe en seconde position. Et la pensée que j'ai actuellement, c'est que beaucoup pensent, beaucoup préfèrent craindre l'homme qui voit, la personne qu'il voit, mais ne craignent pas le Seigneur. n'ont aucune crainte pour le Seigneur parce que le Seigneur est invisible. Alors que c'est le contraire qui doit être dans le cœur des enfants du Seigneur. On doit craindre d'âme, première. En fait, c'est le Seigneur en tout temps qu'on craint en vérité. Alléluia. La crainte revient au Seigneur Jésus-Christ. La gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez. Mes amis, beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup ont préféré plus leur ministère, préféré plus leur don, leur grâce que l'obéissance envers l'évangile. Beaucoup ont préféré mentir pour protéger leur ministère, protéger leurs oeuvres, glorifier leurs oeuvres et ont mis Jésus-Christ de côté. Mon ami, c'est là le danger. C'est là le danger. C'est là le... Pêcher pour ton ministère. Pêcher pour que ton ministère se glorifie. Mon ami, c'est là le danger. C'est là le danger. C'est là le danger. Combien de jeunes ont été tués? J'ai dit, on a dit, combien? Il y en a plein. plein. Et le Seigneur souffle ce vent sur la jeunesse. Le Seigneur souffle ce vent sur les jeunes gens. Il souffle ce vent. Relève-toi. Relève-toi, frère. Relève-toi, sœur. Relève-toi. 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 Relève-toi pour ton salut. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve-toi, jeune. Sauve-toi, femme. Sauve-toi. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur t'aime. Il t'appelle. Lève-toi. Ne reste pas dans l'état que tu es à cause des paroles, la langue. Le Seigneur te dit qu'il a vu. Lève-toi. Relève-toi. Crains-le. Adore-le. 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 Adore le Machia, frère. Oh, frère, sœur. Adore-le. Adore le Machia. Adore-le. Et la position. Une position. Soit stable. Laisse le Seigneur te stabiliser. Arrête d'être balotté. Reste fixé sur la parole du Seigneur. Alléluia. La vérité. La vérité. Oh, oui. La vérité. Alléluia. En tout cas, à bientôt, frères et sœurs. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Père, toute la gloire de Papa te revient. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur. Merci pour ta paix dans nos vies. Au nom de Yeshua de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada